Bon, en parlant de saucisse, professeur Thierry, on va rentrer dans le vif du sujet, d'accord ? Voilà. Parce que le stream, j'ai donné un nom au live, attendez. Un gros interview, un ex-gros. Est-ce que tu acceptes ce titre ? J'accepte ce titre. Je l'accepte. Parce que oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je raconte un peu à mes viewers, parce qu'ils ne connaissent pas l'anecdote. Moi, professeur Thierry, je débarque sur son live il y a deux ans, pendant le Covid, tranquille, jusqu'à 6h du mat', il nous rote à la gueule, bref. Bon, ça, c'est des histoires qui sont dans le passé. Mais professeur Thierry, il était là, sur son live comme ça. Il jouait à ses jeux. Après, il a disparu. En fait, j'ai appris qu'il était sur Twitch, il a disparu. Et avant-hier, je débarque sur son live. On me dit, tiens, va sur le live de professeur Thierry, je débarque. Là, je regarde le live. Je vois un mec qui joue, et je ne vois pas professeur Thierry. Comment ça ? Il est où, professeur Thierry ? Et là, je vois le mec qui était dans le live, et il commence à parler. Et c'était la voix du professeur Thierry. Donc, en fait, le professeur Thierry que je vois n'était pas le professeur Thierry que je connaissais. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur Thierry, en deux ans ? En un an, mais allez, un an, un an, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter de stagner et de tracer ma voix. C'est-à-dire ? Tu considères que tu stagnais avant ? Ouais, je considère que je stagnais. Je tournais un peu en rond. J'étais un peu dans le mal, on va dire. J'étais sombre. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir que tu traces ta voix, en fait. Si tu n'es pas heureux de ta vie, il va falloir que tu l'empoignes à deux mains et que tu la manges, tu la conquières, on va dire. Enfin, que tu te battes. Et du coup, j'ai décidé de me battre. Et en l'espace de 8 mois, j'ai perdu 75 kilos. Et en l'espace d'un an, 80 kilos. 80 kilos en un an ? Ouais. Et est-ce qu'il n'y a que ça qui a changé ? Il y a plein de choses qui vont changer. J'ai repris la lecture. Je lis des livres, maintenant. Pourquoi ? Je fais du sport. Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait lire des livres ? Parce qu'en fait, c'est important de se cultiver, d'apprendre des choses. Malheureusement, ma vie avant, quoi que le jeu vidéo, c'est bien de l'art et de la culture, on est bien d'accord. On est des puristes. C'est aussi beaucoup de temps perdu, mais oui, on est d'accord. C'est aussi beaucoup de temps perdu. Et en fait, tout simplement, est-ce qu'on peut parler ? En fait, est-ce qu'on peut approfondir le sujet ? Est-ce que je peux tout t'expliquer ? En fait, si tu veux, c'était littéralement là pour ça, professeur Thierry. Voilà. Donc, je te laisse parler, je ne t'occupe pas. On va prendre le temps. Et bien, en fait, comment dire ça ? Je suis un dépressif, on va dire. Mais non. J'étais en dépression il y a un an ou deux. Mais comment tu expliques ça alors que tout le monde t'adorait sur le chat ? Eh oui. Tout le monde m'adorait. En effet, mais le truc avec la dépression, et même, tu découvriras peut-être ça au niveau du stream, c'est qu'on n'est pas là, quand on stream, on n'est pas là pour foutre le moral à zéro aux gens. On n'est pas là pour leur dire tout va mal, vous êtes tous foutus, moi je suis foutu. On n'est pas là pour ce genre de choses. On fait un peu le spectacle, Olivier. Ça ne t'est jamais arrivé d'être au bas, tout en bas ? Moi, je ne vais pas te mentir, à l'instant où j'éteins le live, je me lève, je vais dans le canapé là, et je me mets en PLS comme ça et je ne bouge plus, pendant toute la journée. Voilà. Voilà. Mais en stream, on est au top, on fait le spectacle, tout le monde m'adore. Et c'est ça, voilà. Et puis en fait, dès qu'on coupe le live, on redevient nous-mêmes, on est tout seuls, et puis on se rend compte de plein de choses, quoi. Tous nos questionnements sur la vie, le sens de la vie, tout revient. Et puis on souffre, on n'est pas forcément tout le temps heureux. Et justement, il y a un an, je n'étais pas heureux, en fait. Je galérais à trouver un taf stable. Il faut dire que j'en avais un peu marre de tout. J'étais un peu asocial, ce genre de choses. Et en fait, à un moment, il est venu la question de qu'est-ce qu'on fait, quoi. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas se morfondre, souffrir. J'imagine que la question n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est un truc qui est tout le temps là, non ? C'est ça, c'était un truc tout le temps là. Oui, d'accord, d'accord. Et d'ailleurs, à un moment, on avait discuté, j'étais dans le mal. Et voilà. Et le truc, c'est qu'à un moment, je me suis dit, il faut que si ta vie ne convient pas, il faut la changer. Première chose à changer, c'est quoi ? Quand tu pèses 150-160 kilos, tu te dis que c'est peut-être la première chose à changer, si tu veux changer de vie. Oui, mais j'imagine, attends, professeur Thierry, tu pesais 150-160 kilos ? En fait, je ne sais pas, je n'avais pas de balance capable de me peser. Je sais que la dernière fois que je me suis pesé, c'était un an avant que tu me rencontres. Et je pesais 145 kilos. Et j'ai grossi depuis. J'avais grossi. Mais donc, il y a combien de temps que tu étais gros ? C'est-à-dire combien de temps j'ai été gros dans ma vie ? Non, mais c'est quand que tu as commencé à être plus gros que les autres ? Toujours, j'ai envie de dire. Mais donc, tu as toujours été gros. Mais du coup, là, tu me dis, à un moment, il faut prendre sa vie en main, on commence par le poids. Mais j'imagine que toute ta vie, tu t'es dit ça, non ? Bah non, toute ma vie, on est vraiment en mode psychanalyse. C'est toi qui as voulu approfondir. C'est vrai, oui. Mais disons que j'ai eu une enfance un peu compliquée. J'ai eu une vie très compliquée, avec beaucoup d'épreuves, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Et en fait, disons que toute cette tristesse, enfin, consomme d'eau, je me faisais du mal. J'étais dans un... Un processus d'autodestruction. Voilà, j'étais dans l'autodestruction la plupart du temps de ma vie, avec diverses substances, ce genre de choses. Mais oui, parce que tu nous as dit que tu buvais de la bière au lycée. Oui, et je fumais, et je prenais d'autres choses. Depuis l'âge de 14 ans. Ah ouais ! Et du coup, en fait... Mais tu étais cool, quand même, ou pas ? Bien sûr, j'étais cool. OK. Tu n'étais pas enfermé chez toi, à te planter des seringues et pleurer ? Ah non, non. Moi, je picolais avec des potes, je dansais en plein milieu de la route. On allait dans des taouas, tu sais, des taouas avec les grosses caisses de son dans les champs. Et des cartons de choses. Ah ouais ! Mais t'abus, professeur Thierry, t'étais un dépravé, en fait. Voilà, j'étais un dépravé. Ah ouais ! C'est chaud, cette histoire. Jusqu'à un moment où j'étais en formation. Formation quoi ? En formation, c'était pour être secrétaire. OK. Parce que t'arrivais à un moment où il fallait bien faire quelque chose de ta vie. Ça, t'avais une opportunité. Ouais, il fallait bien faire quelque chose, c'est ça. Et du coup, pour être secrétaire, enfin, un niveau secrétaire. Au début, moi, j'avais postulé pour être un simple agent d'accueil. Mais en fait, j'étais tellement bon qu'on m'a dit, non, mais tu vas passer au-dessus, tu vas passer au niveau secrétaire. T'as dit comme ça, ça a l'air ouf. Mais en vérité, ça a pas l'air ouf. Mais en fait, c'est rien du tout. C'est juste parce que je sais utiliser un ordinateur et la plupart des gens ne savent pas l'utiliser à un niveau convenable. Aujourd'hui, tu mets quelqu'un face à Excel, il est en PLS. Moi, personnellement, je suis en PLS devant Excel. Voilà. Moi, je le suis, mais à moitié. Je sais le maîtriser de manière modérée. From Toffer, tout secrétaire. C'est vrai que c'est bizarre. Voilà, From Toffer. Et en fait, en formation, c'était un peu bizarre. En fait, j'étais rongé par... En fait, il faut savoir que j'ai toujours été dépressif, mais c'était refoulé. Et il y a eu un moment où, en fait, je sais pas, j'étais dans une salle tranquille, un ordinateur. Enfin, une salle avec un ordinateur. Ah, il y a eu un moment où tout a basculé. J'étais en train de taper sur Excel. Et d'un coup, je tape ce que j'ai appris plus tard. En fait, j'ai eu des céphalées de tension et j'ai tapé une crise d'angoisse. J'avais peur de faire un AVC. Et en fait, c'était juste la dépression qui a commencé et qui a commencé par des symptômes physiques, quoi. que quand tu ignores ton corps pendant très longtemps, au bout d'un moment, il... Il s'automatise. Voilà, tu vois. Et du coup, tu commences à te retrouver avec des pertes d'équilibre, ce genre de trucs, et tu comprends pas, tu vois, sur le coup. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, bien sûr. Encore... Et t'avais quel âge ? J'avais 23 ans. Ok, ma team. Enfin, ok, la team. 23 ans. Je fumais beaucoup de cigarettes. Ouais. Faut savoir que j'ai arrêté de fumer grâce à ma première dépression. Parce qu'en plus, tu les collectionnes maintenant. Hein ? La première dépression, tu les collectionnes, il y en a plusieurs. J'en ai eu trois. En fait, il faut savoir qu'on est tout... Quand on est dépressif, on n'en sort jamais. Mais on a des épisodes dépressifs, on va dire des moments où on est vraiment dans le bas... Vraiment mal. Ouais. Ok. Et du coup, c'était le premier. Et donc, qu'est-ce que t'as fait une fois que t'avais ça ? Est-ce que ça a continué ou est-ce que ça a été juste une fois ? Eh bien, ça a continué. Les trois années de suite, ça a continué. Tout le temps ? Euh... À peu près, ouais. C'était en général pendant l'hiver, sauf la troisième, où c'était l'été. C'était en août. Et comment tu faisais pour vivre ? Ouais. Au mois d'août dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé le mois d'août dernier ? Bah, qu'est-ce qui s'est passé le mois d'août dernier ? Eh bien, j'ai décidé de maigrir. Mais comment tu faisais pour vivre avec tous ces problèmes ? Eh bien, je vivais. Au jour le jour. Tu survivais, quoi. Je survivais, c'est ça. Mais il y a eu... En fait, la première dépression était un peu violent, quoi. Donc chaque jour, c'était un petit combat, quand même. C'était un petit combat. Et tu voyais pas la vie... La première dépression était la vie. Et tu voyais pas la vie à long terme, quoi. C'était chaque jour au jour le jour, quoi. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et il faut dire, en fait, je tournais en rond. C'est peut-être orgueilleux de dire ça, mais je suis quelqu'un qui a quand même des capacités. Bien que... Bon, j'ai quelques soucis, aussi. Enfin, de ce côté-là. Tu es déjà roté à la gueule en plein stream. C'est vrai, c'est vrai. Je... Je... Ouais, ça, c'est les piments, ça. Tu peux pas tenir. Et tu manges des piments. T'es accro aux piments, professeur Thierry. Je suis accro aux piments. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Je suis accro aux piments. J'ai pas réussi à soigner cette addiction. Là, je suis en train de me retomber dedans à cause de la harissa. Tu manges la harissa comme ça ? Non, mais j'en mets dans tous les plats. Et c'est pas très bien. Je peux pas, je peux pas. Tu aimes pas ? Moi, j'aime bien le piment. J'aime pas le piment qui te fait pleurer et tout, mais tu sais, un peu pimenter les choses, enfin, c'est pas mal. C'est comme ça les t'es plats, tu vois. Le problème, c'est que quand tu relèves les plats comme ça, en fait, tu pourrais manger n'importe quoi. Ce que tu veux, c'est juste le truc qui pique. Je veux les saveurs du plat avec un peu de piquant, tu vois. Pour terminer, tu sais, la note, enfin. C'est de la cuisine. Toi-même, tu es un grand chef. Tu as cuisiné avec les plus grands chefs. Alors, dans le chat, on me demande ce que tu penses des japaleños. Des japaleños. Alors, il me semble, il faudrait que je vois comment c'est écrit, mais il me semble que c'est pas une galette avec... Ah, mais non, ça, c'est un piment. Qu'est-ce que je dis ? C'est un piment, en fait. C'est des piments mexicains, des japaleños. J'en ai goûté une fois, je crois. C'était pas mal. Ah oui, parce que, OK, Chloé, toi, OK, Chloé, tu poses des questions de bourgeoise, toi qui habites sur la Côte d'Azur, qui mangent des japaleños. Mais si je peux me permettre, professeur Thierry habite au fin fond de l'Ardèche. Alors, il n'y a pas beaucoup de japaleños, là-bas, voilà. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ici, il y a beaucoup d'anis. Mais pas de chance, j'aime pas l'anis. On s'en fout de l'anis. Qui mange l'anis sur la planète ? Ça se boit beaucoup en Ardèche. Oh là là, c'est une région d'alcoolique, là-bas, on dirait, non ? C'est un peu, un petit peu. Mais pas que l'alcool, en fait. L'alcool n'est pas la pire chose. Comment ça ? C'est une région de drogués ? Ah oui, oui. Ettaoua, il y en a, quoi. Mais non, mais il ne fait pas trop froid, là-bas, pour faire des fêtes ? Ah, mais tu sais, sous certaines substances, on ne ressent plus le froid. Ah ben non, je ne sais pas, parce que moi, je ne me drogue pas. Tu n'es jamais allé en Taua ? Si, mais je ne me drogue pas. Donc j'avais froid. Après, est-ce que c'était des trucs sauvages, où tu allais ? Ou c'était des festivals, genre, bien préparés ? Non, je suis déjà allé dans des trucs assez ghettos. Pas beaucoup, non plus, mais je suis déjà allé. Pas aussi ghetto que toi, je pense. Je sais, par exemple, que Ok Chloé, qui se la joue grande bourgeoise, elle, elle allait dans les soirées, dans les maisons abandonnées, où les mecs qui réquisitionnaient, ils mettaient du son partout et tout. Voilà, là, 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 là. Les grosses caisses de son, là. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Mais il faut savoir que moi, je n'aime pas taper du pied. Je n'aime pas danser, Olivier. C'est quoi le rapport ? Justement, moi, j'allais là-bas, mais en général, je discutais. En fait, moi, je suis quelqu'un qui, sous substance, même en dehors, philosophe beaucoup. Ah, là, 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 mais le relou ! Mais nous, on est tous là pour s'éclater, boum, 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 et toi, tu es là. Ah, oui, non, mais tu sais, l'État, la droite, la gauche. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je trouvais des gens. Mais on s'est installé autour d'un feu, tu vois, il y avait les grosses caisses de son, et puis on parlait, quoi. Ah, ouais ! Eh, moi, on n'aurait jamais parlé ensemble à la soirée, hein ? Ah, bah oui, toi, tu aurais dansé. Ah, bah oui ! Alors, moi, je suis au premier rang, hein, et je m'éclate grave, hein. J'adore la musique. Mais le nouveau PT, il danse. Mais l'ancien, non. Ah, ça, ça fait plaisir. Alors, du coup, donc, tu as eu des périodes, donc, pendant trois ans, c'était chaud, c'est ça ? C'était très chaud. On va dire, de 20 ans, où tu as eu le... Non, de 23 ans à 20... Non, de combien à combien ? À 26 ans. Ok, donc de 23, quand tu as commencé secrétaire, et ça a commencé à ressortir, jusqu'à 26, c'était chaud. C'était des hauts, des bas, mais tu n'étais pas vraiment toi-même, c'est ça ? C'est ça, en fait, j'étais moi-même, mais on retourne à un état un peu... Tu subissais la vie. Oui, c'est qu'en fait, on est brisés psychologiquement, et on retourne un peu à un stade d'enfant, tu vois. On a peur de tout, on n'est plus sûr de nous-mêmes, on devient une glock, quoi. Mais attends, il y a un truc qui a l'air énorme, Professeur, je suis peut-être en train de spoiler, mais t'en parles au passé. Eh oui. Ça a l'air énorme, ce qui va se passer. Alors, vas-y, donc, qu'est-ce qui s'est passé en août dernier ? On est en 2021, c'est ça ? Ouais. En août dernier, je sens que ça revient, tu vois, je sens que ça commence à revenir. Ça va aller mal, quoi, c'est ça ? Ouais, je commence à sentir, tu vois, que je commence à partir en cacahuète émotionnellement. Et là, je tape du poing sur la table, tu vois, et je me dis stop. Mais pourquoi cette fois-ci, t'as pas été victime ? Pourquoi cette fois-ci, t'as été acteur de ton futur ? Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de souffrir, Olivier. Je pense que tu peux comprendre cela. À un moment, on est là, j'en ai marre de cette situation. Et quand on souffre, bah... Mais attends, attends, ça t'était jamais arrivé pendant trois ans, de te dire, cette fois c'est fini, je sais que je peux faire ça, je sais que je peux maigrir, je sais que je peux changer quelque chose dans ma vie. Tu l'avais jamais fait avant ? Non, je l'avais jamais fait avant. Tu t'étais laissé couler, quoi. C'est ça, voilà, je me laissais couler. Je me disais, je suis au sol, je peux pas descendre plus bas, tu vois. Et en fait, tu descendais plus bas. Et en fait, je descendais plus bas. Et en fait, même au sol, je me disais, bah en fait, c'est encore pire à chaque fois. Maintenant, je suis au sol, mais genre, je commence à me briser, quoi. Ok, que des belles paroles positives, quoi, des belles pensées positives. C'est ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, stop. Stop, on va tracer, on va réfléchir sérieusement. En fait, il faut poser le... Enfin, j'ai fait un bilan. Voilà, donc t'as eu un déclic, tu t'es dit, donc tu vas bosser le truc, quoi, c'est ça ? T'as pris le truc sérieusement. C'est ça. Explique-nous, vas-y, raconte-nous. Je me suis dit, stop. Alors, là, c'est plus possible, on continue pas dans cette voie. Il faut qu'on change de... En fait, il faut qu'on change. Il faut qu'on change tout. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir. On se dit, bon, je vais pas aller au fond du sujet, parce qu'on est sur Twitch, on est affilié, et on va pas commencer à parler de RQ, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, on a pas le droit, c'est ça ? Hein ? On a pas le droit. On a pas trop le droit. Ok, ok. En fait, on a le droit, mais apparemment, Twitch bannit des chaînes qui en parlent. En fait, surtout YouTube a banni des chaînes qui en parlaient. Bon, en gros, professeur Thierry, t'es en train de dire, en gros, là, c'est le moment ou jamais, parce que c'est soit RQDEF, soit on relève, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ok, ok, ok. C'est un moment, voilà. Et comme le RQDEF n'est pas envisageable, parce que, bah, autant aller jusqu'au bout, tu vois. Je veux dire, si on RQDEF, en fait, on joue pas la partie jusqu'au bout. Donc c'est un peu du gâchis. Tu vois ? Ah bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, après, voilà, c'est des problèmes très complexes. Ouais, c'est ça. Mais après, du coup, je me suis dit, bah, je vais y aller. Allons-y, quoi. Faisons-le, quoi. Du coup, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, bah, maintenant, tu peux pas RQ, bah, il reste plus qu'un seul chemin, ça va être changer de vie, et tu vas commencer par... Ensuite, j'ai regardé tout ce qui n'allait pas dans ma vie, et ça a été, hop, tu vas maigrir. Et puis, du coup, bah, premier truc, avec beaucoup de discipline, je me suis acheté des élastiques au début, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, tu sais, des élastiques de musculation. Et puis, j'en ai fait. J'en ai fait, j'ai eu quelques conseils de Christian. Premier jour. Voilà. En fait, j'ai commandé ça, et dès que j'ai reçu, hop, tu t'y mets. Et tu sais, moi, je suis en général beaucoup procrastinateur, tu sais, je ferai ça demain. Tu sais, on se dit toujours ça. Je ferai ça demain. Et sauf que, pour la première fois de ma vie, je me disais, bah, non, je vais le faire maintenant. En fait, j'ai arrêté de me dire, je le ferai, et je me suis dit, je vais le faire. Enfin, je le fais. Je le fais, oui, parce que sinon, c'est pareil. Oui. Et du coup, j'ai commencé à le faire. Et au début, tu vois pas trop les changements, tu vois. Et puis, tu t'y mets, tu t'y mets. Et au fur et à mesure, en fait, au bout de trois mois... De quoi ? Tu savais quoi faire comme exercice ? Oui, oui, au début, en fait, j'ai suivi les exercices qui étaient conseillés dans le truc. Alors, j'ai plus les noms. Et après, j'ai demandé à UFOK. Et tous les jours, tu faisais ça ? Une fois, tous les deux jours. En fait, je faisais ça trois fois par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je faisais ça. Longtemps ? Ouais, ça me mettait une heure, à peu près. En fait, ça me met toujours une heure, aujourd'hui. Parce que t'as jamais arrêté, en fait, depuis un an et demi. C'est ça. J'ai jamais arrêté. Et quand je loupe un jour, je culpabilise un peu. Même si Christian me dit non, mais le fais pas. Enfin, culpabilise pas. Je culpabilise un peu, tu vois. Et j'ai une véritable discipline là-dessus, quoi. C'est le plus important. Mais comment on fait pour être discipliné comme toi ? Une force d'esprit, je pense. Je pense, tu vois, j'ai été dans un mood où il était temps que je devienne un monstre, tu vois. J'étais une loque. From the loque to the god, tu vois. Là, il fallait que je devienne un tchad, tu vois. Il fallait que j'explose mes limites, que je repousse tout. Il fallait que je devienne la personne que je voulais être, quoi. Une personne que je peux admirer. Et du coup, à travers Internet, la formidable mine de connaissances qu'il y a, je me suis mis à lire des passages de Socrate, ce genre de choses, où en fait, c'est des hommes qui ont eux aussi repoussé leurs limites et qui encouragent à repousser ses limites. Je n'ai plus exactement toutes les phrases de Socrate, mais Socrate parle beaucoup du fait qu'il faut exploiter son corps au maximum, repousser ses limites ou autre. Bah, Socrate, c'est un Apollon. Il n'aimait pas les loques humaines. C'est vrai. Il n'aimait pas les gens qui restaient dans les bibliothèques à l'étudier toute la journée. C'est ça. Mais du coup, en même temps de faire du sport, je lisais ça, j'écoutais des trucs. J'écoutais Schwarzenegger, qui parle beaucoup de ça, d'ailleurs, aussi. Ah bon ? J'ai écouté beaucoup de personnes, en même temps que je faisais ma muscu. J'ai écouté aussi Olivier B, de la chaîne Panam HD, ainsi que Joachim pendant les lives de haut niveau. Les lives quoi ? Les lives de haut niveau, tu sais. C'est énorme, c'est énorme. Du coup, en fait, tout est venu en même temps, c'est ça ? Tu t'es dit, maintenant, je vais être mieux. Du coup, t'as fait le sport, mais en même temps, t'as fait l'esprit, c'est ça ? Voilà, j'ai fait l'esprit. Et l'esprit, pour l'instant, c'est une tâche plus dure à faire que le corps. Parce que le corps, au bout d'un moment, tu atteins ton... Enfin, j'ai atteint mon pic, maintenant, j'ai plus qu'à... Là, il faut juste que je tienne... Je suis sur une... Enfin, disons que là, je suis à un niveau convenable. Après, il y aura peut-être une prise de masse ou autre, mais on verra plus tard. Plus tard, pour l'instant, c'est plus le plus important. Mon premier objectif, c'est de maigrir. On verra plus tard pour me muscler vraiment, sévèrement. Et pendant un an, du coup, tu travaillais à côté ? Je ne travaillais pas. Justement, c'est là que le deuxième objectif est venu. À partir de 85 kilos, je me suis dit, bon, à partir de là, on commence à pas trop être dégueu, là, physiquement et tout. Oh, le BG ! Le BG ! Attends, tu vas dire que tu faisais 85 ou que t'avais perdu 85 ? Je faisais 85, j'avais perdu 65 kilos, je crois. Tu fais combien de kilos, là ? Tu fais 30 kilos ou quoi ? Là, je fais 68 kilos. Mais tu vas t'arrêter un jour ou quoi ? C'est n'importe quoi. J'aimerais atteindre les 60, mais je ne peux pas. C'est-à-dire que potentiellement, tu as quasiment perdu 100 kilos, quoi. Mais c'est ça, j'ai perdu un demi-PT. Mon médecin a dit, j'ai perdu un PT, quoi. Un professeur Thierry, en fait. Et il dit bravo le médecin ? Tu prends-moi en gros un coup en deux. Ah bah oui, il était... Tu sais, il rigolait comme dans Star Wars, quand il y a la victoire, tu vois. Ils rigolent tous. Eh bah, il rigolait comme ça, quand il m'a vu. Il était super content pour moi, parce qu'il m'a connu tout petit, tout obèse. Et en fait, il m'a vu, voilà, quand il m'a vu arriver, il a fait, mais c'est quoi ce bordel ? Mais du coup, PT, qu'est-ce qui change dans la vie quand on perd 100 kilos ? Plein de choses. Déjà, est-ce que tu as déjà pris le bus ou les transports en commun, Olivier ? Je sais que tu es un homme qui a une Tesla. Je ne les prends pas souvent, mais je les prends souvent. Je l'ai déjà pris, je connais l'expérience. Alors toi, tu es beaucoup moins gros que je l'étais. Mais tu sais, quand on s'assoit sur le siège, des fois, on peut prendre un siège ennemi. Oui. Tu sais, où on dépasse. Et du coup, on ne se sent pas très bien quand quelqu'un s'assoit. On a l'impression de lui piquer sa place. Moi, je n'ai jamais eu vraiment... Parce que moi, je reste debout, dans ce cas-là. Moi, je restais assis. Moi, je m'assois parce que... Parce que tu étais un gros lard. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, maintenant, je prends une demi-place de bus. Ça, c'est vraiment un truc qui te choque le plus. Le ressenti IRL. En fait, à vrai dire, c'est la première chose qui m'a choqué. Parce que tu vois, en fait, à partir de mon régime, il faut savoir que pendant 6 à 8 mois, je ne suis pas sorti dehors. C'était une bonne idée, finalement, ou c'était nul ? C'était une bonne idée parce qu'en fait, de toute manière, j'ai perdu tellement de kilos que j'avais plus d'habits convenables à me mettre. Tu sais... C'était un peu comme Batman dans la cave, quoi, avant qu'il revienne. C'est ça. Ok. J'avais des habits tellement larges. Je les ai toujours, mais que... Tu sais, tu mets une ceinture et... Et en fait, bah... Moi, je ne connais pas cette sensation, Professeur Thierry. Oui. Mais tu la connaîtras bientôt, Olivier. Mais tu continuais les streams à cette époque ou pas ? Je continuais les streams, mais il n'y avait plus la cam. Et tu n'en parlais pas, tout ça ? Si, j'en parlais souvent du régime. D'ailleurs, en fait, c'est marrant, mais les gens pensaient que je disais des conneries. Quand, l'huit mois plus tard... En fait, les gens ne me croyaient pas, l'huit mois plus tard, quand j'étais là, ouais, je pèse 80 kilos, ce genre de choses. Les gens ne me croyaient pas, ils pensaient que je disais des conneries. Et le premier live où je suis arrivé, tu sais, où j'ai montré ma cam, ils ont tous halluciné, quoi. Ah bah ouais, bah moi le premier, hein. Mais oui, mais il y a plein de choses qui changent, de regarder les femmes, tu vois. C'est-à-dire ? Quand t'es gros, on va pas se mentir. C'est pas exclusif aux femmes, mais les humains, en général, sont plutôt superficiels. Mais quand t'es gros, tu ressembles à un gros sac, quoi. Tu vois, t'es moche, quoi. C'est ça, tu ressembles à un gros sac, t'es moche. On peut dire que t'es mignon, t'es gentil, mais ça veut dire que t'es moche, quoi. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et tu vois, et même quand tu cherches du travail, t'as une image d'être un branleur, un fainéant, ce genre de choses. Alors que pas du tout, tu vois. Quand j'étais gros, j'étais très dynamique. En général, j'impressionnais les gens tellement je bougeais vite. Voilà, moi, quand j'étais gros, je pouvais courir, je faisais des trucs, tu vois. J'étais pas le gros qui s'assoit et qui fout rien. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours eu le... En fait, moi, je m'en foutais du regard des autres, mais tu sais, je commence à me rendre compte de la différence, tu sais, quand tu parles aux gens. Disons que dans leurs yeux, tu vois, tu leur inspires quelque chose, alors que quand t'es gros, tu leur inspires quelque chose d'autre. Un peu de dégoût, un peu de... De pitié. Voilà, quoi. Un peu de pitié, c'est ça. Mais du coup, t'es en train de dire que là, tu te balades dans la rue, tu te mets au café, tu prends un petit perillet citron. Voilà. Et les meufs, elles te matent. Elles me matent. Parce que t'es grave BG. Voilà, c'est ça. Et puis quand je leur parle, parfois, tu vois, elles se... Tu sais, elles tournent un peu autour du pot. Elles se... C'est pas, elles se trémoussent ou elles se dandinent, tu sais, mais elles bougent un peu sur place. Ah ouais, là, mais tu les rends pas, avec ta troisième jambe. C'est ça. Et tu sais, elles savent plus ce qu'elles disent. Elles s'en mêlent des pinceaux, elles rigolent. Mais t'es BG du siècle ou quoi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, professeur Thierry ? Non, mais ça m'arrive de plus en plus et ça me fait bizarre. Si sur le moment je comprends pas, je me dis mais elle a un pet au casque ou quoi ? Et en fait, non, je me rends compte en regardant dans le miroir juste après la conversation qu'on a eue que c'est parce que je suis beau gosse. Wouah ! Hé, le mot est lâché. Le truc est lâché. Mais attends, mais c'est énorme, professeur Thierry. Et du coup, ça y va les meufs, bien joué. Donc t'enchaînes les conquêtes, bien joué, bien joué. Oui, après, malheureusement, je... Enfin non, heureusement, on va dire. Je suis un homme d'honneur et je suis pas trop un... Tu virevolte pas ? Hein ? Tu virevolte pas d'une femme à l'autre ? C'est ça. Je cherche la femme, tu vois. Et t'as pas trouvé ta femme en Ardèche ? Je ne pense pas. Je pense que c'est très compliqué à notre époque de trouver la femme, tu vois. D'accord, mais en tout cas, t'es rassuré de ce point de vue-là, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que les tentations, en ce moment, sont là. Mais justement, un vrai homme ne va pas de femme en femme. Il cherche la femme, tu vois. Oh là là ! Hé, le chad ! C'est ça. Et puis aussi, c'est une perte de temps. Je préfère faire de l'argent. Oh là là, mais c'est énorme ce qu'on cherche. Ce qu'on entend. Alors du coup, voilà, qu'est-ce qui a changé depuis que t'es maigre ? À part les femmes, la vision des autres, voilà. Alors, en fait, la vision des autres, tu sais, on vit dans une société, Olivier. On a fait société. Oui, c'est Joker qui dit ça. We live in society, oui. C'est vrai. En fait, il faut savoir que la société, enfin, on ne va pas commencer à être rasoir, mais la société, disons, c'est qu'on s'est tous mis d'accord pour coopérer entre nous. Et on s'échange notamment quelque chose, enfin, on s'échange l'argent. L'argent, c'est... On a tous donné la même valeur à l'argent, tu vois. Oui, oui. Et on utilise ça pour commercer entre nous, faire des échanges et autres. Mais du coup, en fait, quand on vit dans une société, le regard des autres, c'est le plus important. C'est triste à dire. Mais on est sur Twitch, en plus, Olivier, on est dans le temple du superficiel, on va dire. On est dans le temple du superficiel, un peu, c'est la vie de star. Sur Instagram, tu vas mettre des stories que tu es à Dubaï, mais en fait, tu es sur un fond vert dans ton appart à Paris. Ce genre de choses, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à trouver un taf stable. Je surfais entre les CDD, non renouvelés. Parce que, tu sais, les boîtes font du turnover, un peu. Et il vaut mieux prendre du sang neuf après avoir épuisé quelqu'un pendant six années d'un mois, tu vois. C'est mieux, c'est plus rentable. Bien sûr, bien sûr. N'hésite pas à répondre à la question de base, qui était qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Mais vas-y, je t'en prie. Et du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Le travail. J'ai trouvé un CDI, tu vois. Non mais, alors, c'est le CDI qui t'a trouvé parce que t'es mec ou c'est parce que t'es mec que t'es allé chercher un CDI ? Voilà la vraie question. Eh bien, en fait, c'est parce que j'ai... En fait, voilà, à 80 kilos, tu vois, à partir de 8 mois, je me suis dit, bon, là, t'as plus trop d'avis. T'as un peu d'argent. Tu vas t'acheter un peu de fringues. Je me suis acheté un peu d'une chemise, tout ça. Et je me suis dit, maintenant, tu as maigri. Maintenant, tu vas chercher de l'argent, tu vois. Parce que, pour être heureux, il faut de l'argent. Je suis désolé, je ne vais pas vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, peut-être que oui, mais en tout cas, il y contribue beaucoup. Et du coup, on va chercher de l'argent, on va chercher un emploi. Et dans mes recherches d'emploi, je me suis remarqué que, tu sais, quelqu'un qui... Moi, voilà, moi, il me disait, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 8 mois ? Je vois que vous ne travaillez pas. Moi, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai perdu 80 kilos. Et là, direct, t'as le recrutant, il fait, ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est énorme. Donc, t'es là, tu te dis 80 kilos, moi, je suis là, je suis un ouf. J'ai envie de dévorer la vie, tu vois. Je suis en mode, là, il faut que je trouve un taf, je suis chaud. Et puis, en général, le recruteur est là, je t'embauche, quoi. T'es motivé, ça se voit, hop, je te prends. Et puis, voilà, j'ai été pris. Du coup, ça, c'est un caractère que t'avais déjà avant, que t'aurais pu avoir, ou c'est un caractère qui est venu avec le nouveau PT ? En fait, je pense que le nouveau PT était enfermé en moi, tu vois, mais j'ai décidé de le devenir. C'est-à-dire que, par exemple, avant, t'aurais un peu flippé d'aller voir un recruteur, et aujourd'hui, tu le prends de haut, c'est ça ? Voilà, c'est ça, en fait, tu vois, avant, j'étais le gars qui, pas qui tremblait un peu, tu vois, mais qui était stressé face au recruteur, qui bégayait, ce genre de truc. Là, j'étais vraiment en mode, voilà, quoi, j'ai posé mes coudes sur mon fauteuil, tu vois, et je parlais en mode, voilà, en mode chat, tu vois, j'étais en mode très posé. Et donc, voilà, c'est ça, la question. En fait, la perte de poids, ça t'a vraiment changé le caractère. Et c'est ça. En fait, j'ai gagné énormément de confiance en moi. Parce qu'avant, j'en avais pas du tout. Et ça change tout ou pas ? Ça change tout. L'assurance, ça change tout. Dans les rapports humains, les gens ont confiance en toi à partir du moment où t'as de l'assurance. À partir du moment où ils voient que tu trembles pas, que t'es solide dans ce que tu dis, ils te suivent. Ça s'appelle le charisme, je crois. Mais j'avais déjà du charisme en étant ancien gros. On peut rappeler l'épisode de la CGT. Ah bah oui, puisque professeur Thierry, dans ses « younger » d'adolescentes, était sur le char de la CGT, et parler à un parterre d'adhérents. C'est bien ça ? C'est ça. Il y avait environ 200 personnes devant moi. En fait, c'était pour la loi Macron en 2015, la loi El Khomri. Il y avait deux jeunes qui ont essayé de parler. En fait, ils ont commencé à bégayer. Ils ont « drop the mic », tellement ils tremblaient, ils ont lâché le micro. Je suis monté sur l'estrade, j'ai pris le micro, et là, j'ai commencé à faire un discours que j'avais... En fait, au début, il y avait... Che Guevara, le mec. C'est ça. Cette manifestation était prévue. J'avais prévu un discours, tu vois, parce que je me suis dit « je vais monter sur scène, il faut que je parle », tu vois. Et après, j'avais déchiré mon discours, tu vois. Et je suis juste allé à la manifestation, et en fait, quand j'ai vu ces deux jeunes prendre le micro et être là « Ouais, El Khomri, pas bien ». Et genre, je vois, il lâche le micro, et j'ai fait « non, mais là, c'est pas possible, c'est quoi cette manifestation ? » Et là, je monte sur l'estrade, je prends le micro, et là, je commence à lâcher des gros trucs, tu vois. Là, j'ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai parlé des mineurs dans le Nord, du droit du travail, de toutes les luttes. Et voilà, quoi. Il faut savoir que l'ancien, le gros PT, était un communiste. Et le nouveau PT est un fasciste ? Je n'étais pas fasciste, non. Il est quoi, le nouveau PT, alors ? Ah, le nouveau PT, le nouveau PT est passé à droite, pas à l'extrême droite, mais il est passé à droite. J'ai une vision, c'est assez marrant, mais j'ai une vision un peu traditionnaliste. En fait, j'aime bien la tradition, du moment qu'elle n'est pas barbare. Mais attends, 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 PT, PT. Je vais essayer de creuser ça. Alors, pas trop, parce qu'on est sur Twitch, on n'a pas le droit, d'accord ? Oui. Mais tu veux dire que le gros PT, la loque humaine qui ne voulait pas de CDI, qui se laissait un peu la vie couler, la belle vie, était de gauche, et que le PT qui prend la vie à pleine main, qui prend les décisions, et qui veut devenir un homme, qui veut créer sa propre vie, est de droite, c'est ça ? Tu comprends pas. C'est ça, en fait. Tu vois, en décidant de prendre ma vie en main, je me suis dit, à un moment aussi, économiquement, tu sais, dans la vie de tous les jours, au niveau des lois, tout ça, il faut penser comme ça. En fait, il faut se battre pour soi-même, Olivier. Il faut pas attendre que les autres se battent pour toi. C'est ça, une de mes premières leçons que j'ai apprises, tu vois. D'accord, 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 OK. Après, quand je parle de droite, je ne parle pas de la Macronie, qui, pour moi, est une autre branche de l'extrême droite, mais dans le sens libéral. Mais après, on va pas parler de politique. Parce que l'échiquier politique, enfin, le baromètre politique, est complètement biaisé, il est nul. OK, je suis assez d'accord avec toi. Tu réponds quoi à Notanymore qui dit « Ce n'est pas de droite de penser qu'il faut prendre sa vie en main ? » Ben, peut-être, mais en attendant, moi, je vois beaucoup de gens qui se disent de gauche, qui pleurent sur le moindre malheur qui leur tombe dessus, mais qui, des fois, reprennent pas leur vie en main, quoi. Je veux dire, le misérabilisme, il faut arrêter. Après, on peut avoir des coups bas, et on peut avoir besoin d'aide, mais il faut aussi qu'on ait envie d'être aidé, et qu'on s'aide soi-même, surtout. En fait, moi, avant, c'est un peu con, mais j'attendais qu'on m'aide. Et comme dirait la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. Et en fait, je me suis dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », et ça fait partie des phrases que je me disais, tu vois. Et je me dis, il faut aussi se battre pour soi-même, et il faut être un peu individualiste. Avant, j'étais collectiviste, très collectiviste, et maintenant, je suis plutôt individualiste. Mais ce qui est marrant, c'est que dernièrement, j'ai quelques petits soucis, après, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que j'ai un peu l'ancien PT qui revient de temps en temps, c'est-à-dire que j'ouvre ma gueule, et que quand je vois des personnes à terre, c'est vrai que je me mets entre les deux. Je me mets entre l'agresseur et l'agressé, c'est vrai. Le PT relou en soirée revient, quoi. C'est vrai, et des fois, ça m'attire quelques problèmes. Ça marche. Alors, UFO pose la question qui fait mal. Tu pèses combien, Olivier ? Je sais pas, à ton avis, combien je pèse, professeur Thierry ? Déjà, j'ai vu que tu as maigri par rapport à la dernière fois que je t'ai vu il y a un bout de temps, dans un court-métrage, je crois, qui s'appelle... Les Amis. C'est ça, Les Amis. Tu as beaucoup maigri, je trouve, déjà. J'ai un tout petit peu maigri. Moi, je trouve que tu t'es affiné, en tout cas. Moi, ce qui se passe, c'est que je sais pas pourquoi, mais je prends bien le poids. C'est-à-dire que, tu vois, tout le monde dit 110, 135. Ce qui ressort, 135. Mais je prends bien le poids, les gens savent pas. Mais je pense que je suis plus lourd que toi, à l'époque, professeur Thierry. Tu penses que t'es dans les 150, 160 ? Je pense que je suis peut-être au bout des 160. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Après, moi, j'ai la balance. Je suis pas pesé depuis 6 mois, je sais pas. Mais on pourrait se peser en direct, mais c'est peut-être un peu le malaise. Je sais pas. Ça peut être le malaise. Est-ce que tu vis bien ton obésité, Olivier ? Est-ce que je vis bien ? Mais ça, c'est une question pour les autres. Thierry, est-ce que tu connais un gros qui vit bien son obésité ? Bah, il y en a... Il y a une population de personnes sur Internet qui vivent bien leur obésité. Mais c'est pas du tout. On va pas les nommer. Oui, du tout. Et pour le coup, moi, je suis désolé, mais en tant que gros, on est obligé de dire les choses, les gars. On va se mettre du côté de Twitch. On va gagner des points Twitch un peu, professeur Thierry, d'accord ? Oui. Mais on est d'accord que le mot grossophobie... Oui. Je suis désolé, mais à un moment, si tu fais partie des minorités sexuelles, des minorités visibles, des minorités médicales, par exemple, que tu es handicapé moteur, le monde entier est tourné vers toi, la société entière est tournée vers toi. Je dis pas que vous avez une vie facile, mais vous avez la reconnaissance quasi globale de la société, vous avez des places de parking, vous avez des lois qui vont à votre faveur, et vous avez, en gros, les gens qui sont tous d'accord pour être de votre côté. Que vous êtes gros, vous êtes juste gros, tout le monde vous trouve moche, mais ça, c'est pas grave. Vous êtes gros, c'est la vie. Mais il n'y a rien qui va dans ton sens. On flippe quand on veut s'asseoir sur une chaise. On flippe quand on veut louer un Airbnb, quand on veut sauter sur le lit. On n'a peur de casser les lattes. On veut aller dans n'importe quel magasin. On ne peut pas trouver le moindre t-shirt, même sur Internet. C'est vrai. C'est tout un truc dont personne ne se rende compte, mais c'est une vie qui n'est pas du tout adaptée au gros. Et tu ne peux pas être gros et fier de l'être, puisque ça ne marche pas du tout. On est d'accord. Enfin, il y en a qui, visiblement, il y a quand même une population qui, tu sais, veulent imposer. Après, là, on va rentrer dans quelque chose. Voilà. Mais rentre dans le tas. Et tant, je ne me fais pas bannir sur Twitch. Mais rentre dans le tas. Tu ne te feras pas bannir. Tu ne te feras pas bannir. Mais de l'ailleurs, on est des gros. Donc, on peut parler de gros. Alors, moi, personnellement, je suis gros. Toi, tu n'es pas gros. Tu es un sale mec de 60 kilos. Tu ne peux rien dire. Oui, mais je suis un de l'ancien gros. OK, vas-y. Donc, je peux quand même parler. En fait, tu vois, comme tu parlais, tu sais, il y en a qui ont une reconnaissance, les handicapés, ce genre de choses. Eux, c'est des gens, je pense, tu vois, s'ils pourraient ne pas être handicapés, et peut-être qu'un jour, ils le seront grâce à la technologie, ils le feraient, tu vois. Quelqu'un qui a perdu ses jambes ou ses bras, s'ils pouvaient les retrouver, il le ferait. Bien sûr. Eh bien, quand on est gros, sauf exception médicale, parce qu'il y a des personnes qui sont gros, il y a des soucis avec la thyroïde, les mecs ne mangent rien, ils enflent énormément. Être gros, on peut changer, enfin, on peut changer ça, tu vois. Après... Oui, mais je suis d'accord, professeur Thierry, tout à fait. C'est ce que dit Rochambeau, il rage des gros, parce qu'en gros, on n'est que des flemmards qui ne veulent pas se reprendre la main. OK, mais une fois que tu as dit ça, c'est super, et c'est vrai, et tu en es la preuve, professeur Thierry, mais une fois que tu as dit ça, tu as aussi une vérité, qui est qu'il y a peut-être 15% de Français qui sont obèses, et qu'il n'y a rien qui est adapté. Ils ne peuvent pas acheter d'habits, leur mobilier n'est pas adapté, et ça, c'est un fait. Tu te mets automatiquement à l'écart de la société. Oui, c'est vrai. C'est tout ce que je dis. Je dis juste qu'en fait, la société n'est pas du tout, mais pas du tout, du tout, regardante vis-à-vis des gros. Voilà, c'est tout. On est d'accord sur ça, mais après, est-ce que... Enfin, là, c'est des questions intéressantes. Si jamais on adapte tout au gros, est-ce que ça ne pourrait pas être vu ? Je pose la question, je ne le pense pas forcément, mais est-ce que ça ne serait pas vu comme un encouragement à être gros ? Est-ce que le fait de rendre la vie... Enfin, est-ce que le fait qu'il y ait un peu de... Enfin, est-ce que le fait que ce soit un peu dur d'être gros ne peut pas me motiver à maigrir ? Si, bien sûr, sauf que c'est le discours qu'il y a, justement, avec ces histoires de meufs... Enfin, ce n'est pas forcément des meufs, mais l'histoire des grossophobes et tout, et qu'aujourd'hui, il y a des grosses sur les magazines, il y a des gros qui font mannequins, etc. C'est censé, soi-disant, être accepté, sauf que dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Oui. Après, il y a gros et gros, tu vois. Enfin, il y a les gros qui sont gros, mais qui peuvent quand même vivre, tu vois. Ils peuvent travailler, faire ce genre de choses. Et après, il y a les gros où ils ne peuvent pas bouger de leur lit, tu vois. Ah, mais voilà, écoutez, c'est tout. En fait, je suis juste énervé parce que ça fait 10 ans que je ne peux pas acheter d'habits. Je suis soumis à trois magasins dans la planète qui vendent des habits pour gros, c'est tout. Ça m'énerve. Alors que je suis PG, j'ai le style, mais je ne peux pas exprimer mon style. Voilà pourquoi je suis énervé, c'est tout. Tu es allé sur Kiabi ou pas ? Mais je suis full Kiabi, là, professeur Thierry, de la tête aux pieds. Je n'ai pas le choix. Il n'y a qu'eux qui vendent des trucs pour les gros. Et il y a Amazon aussi. La vérité, le problème, c'est que pourquoi vous ne faites pas ça, les mecs ? Il n'y a que des gros. En France, on est tout le monde des gros. Regardez autour de vous. Pourquoi Nike ne vend pas pour les gros ? Il se ferait des couilles en or. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Et parce que peut-être que Nike veut vendre du matos de sport, peut-être. Et s'ils commencent à vendre pour les gros, peut-être pour l'image, enfin, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça, professeur Thierry ? Tu as des tailles, il suffit de rajouter des tailles au fond. Ils ne sont pas obligés de faire des pubs de fous. Et pourtant, j'ai les meilleures chemises, il faut le dire. Je reste BG en toutes circonstances, malgré le problème d'approvisionnement. Voilà. On essaye. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, professeur Thierry ? On est bien obligé d'être BG pour sa communauté. C'est vrai. Mais tu vois, je pense que, en fait, moi, après, je ne vais pas généraliser mon cas. Mais je pense que si on est gros aussi, c'est que peut-être on a du ménage à faire en nous. Oui, bien sûr. Eh bien oui, mais voilà, ça, c'est une question importante, professeur Thierry. Je voulais poser cette question à ton avis. Parce qu'on dit toujours, les gros, les gros, c'est psychologique, nanana. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, il y a un blocage avant forcément la perte de poids. Il y a forcément quelque chose qui te fait prendre du poids dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On perd du poids en espérant que ça coince derrière. On est obligé de décoincer quelque chose dans le cerveau pour après ensuite perdre du poids. Moi, je pense que j'ai décoincé quelque chose dans... Tu sais, le moment où je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, tu vas maigrir. Je pense que j'ai eu un déclic, tu vois. En fait, j'ai arrêté de me faire mal. Tu vois, parce que je me faisais mal à travers diverses substances, la dépression, manger. Je me dégommais le corps, en fait. Je me dégommais moi-même. Je vivais... Je m'envoyais tout ce que je pouvais. Tu vois ? Et puis, je me suis dit, au bout d'un moment, tu vas prendre soin de toi et tu vas devenir une meilleure version de toi. Mais ce qui est ouf, toi, en fait, c'est que jamais dans ta vie, tu t'étais dit, je vais le faire. C'est la première fois. Jamais. C'est un truc de fou, quoi. T'étais bien, toi. C'est ça. J'étais pas bien, mais je le savais pas que j'étais pas bien. Et je pense qu'en fait, beaucoup de gros ne savent pas qu'ils sont pas bien, en fait. C'est énorme. Mais après, je pense que, tu sais, en fait, c'est très compliqué. Bah, t'as été... Enfin, tu es gros. J'ai du mal à... Je suis personnellement très gros, professeur Thierry. Voilà. Moi, j'étais en obésité morbide, j'étais énorme. Attends, tu veux qu'on fasse le concours de gros, je te dis que je suis plus gros que toi. Il te faut quoi de plus ? D'accord. Bah, actuellement, oui, tu es plus gros que moi, je... Plus gros que le plus gros, professeur Thierry. Mais du coup, tu vois, je... Après, c'est compliqué, tu sais, quand t'es gros, tu sais, si quelqu'un te dit, ouais, il faudrait que tu maigrises, que tu te mettes au sport, tout ça, tu sais, ça te saoule. Enfin, moi, j'ai déjà eu des remarques comme ça, je suis en mode, mais... TG... Ferme ta chatte. Occupe-toi de ta vie, voilà. Voilà. Occupe-toi de ta vie, je m'occupe de la mienne. Et puis, il y a aussi ceux qui sont en mode, bah, tu sais, ils se foutent de ta gueule, tout ça. Ça, c'est encore plus TG, tu vois. Et en fait, je pense que les gros, s'ils veulent maigrir, ça peut venir que d'eux-mêmes. Mais après, il faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide. En fait, c'est ça, le truc. Le problème, c'est que cette impulsion, mais je pense pour tout, hein, c'est pas forcément pour être gros... C'est pour tout, il faut que ça vienne de soi-même, en fait. Je vois ce que tu veux dire, professeur. Mais après, malheureusement, tu vois, tu dis, oui, il faudrait qu'on adapte un peu les choses pour les gros, tout ça. Mais en fait, une des premières leçons que j'ai apprises, c'est que le monde ne va pas s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter au monde. C'est un peu triste, mais c'est un peu ce que les... Enfin, je peux pas dire leur nom, mais tu sais, une certaine communauté ne comprend pas. Attention, ça dérape. On ne dérape pas. Dans le chat, on me demande combien je mesure. Oui, je mesure 1m85 à peu près, oui. Moi, je mesure 1m70. Ah bah après, c'est aussi pour ça que moi, ça se voit peut-être un peu moins. Oui, c'est parce que tu es un grand gros. Je suis un grand gros, je suis un... Un ours des cavernes. C'est ça, un ours. Toi aussi, les femmes t'appellent nounours ? Les femmes m'appellent nounours, non. Moi, les femmes m'appellent étalons sauvages. Étalons sauvages, c'est bien ça. Les femmes intimes, je précise. Oui, on parle de femmes intimes. Et du coup, professeur Thierry, maintenant que tu es un petit peu maigre, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé physiquement, purement physiquement, en termes de peps, de dynamisme, de santé, de nutrition ? Dis-moi tout ce qui a changé. Bah déjà, je peux passer à des endroits où je ne passais pas avant. Mais c'est quoi cette histoire ? Ça va, on ne vit pas dans des caves non plus, c'est où que tu ne passes pas ? Bah plein de trucs, tu sais. Des fois, il y a des endroits où, tu sais, il y a... Enfin, je ne sais pas, il y a des barrières, tu sais, tu peux passer entre la porte et le truc. Il y a plein de trucs, tu vois. Tu peux passer à plein d'endroits où c'est plutôt serré et avant, tu devais faire le tour. Mais aussi, bah, t'es un peu plus... C'est vrai que t'es un peu plus léger, donc en fait, tu cours. Maintenant, quand je cours, bah, j'ai plus, tu sais, cette sensation de mal au talon. Surtout quand je reste debout pendant 6 heures, bah, j'ai plus mal au pied, tu sais. Ça, c'est quelque chose de bien. En quelle circonstance tu restes debout 6 heures ? Au travail. Mais tu travailles debout ? Moi, je travaille debout. Tranquille, ok. Après, je m'assoie de temps en temps, mais tu sais, t'es tellement dans le mouvement, tu bouches à droite et à gauche que tu peux pas être assis. Ça marche. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Mais justement, de ne plus avoir mal au talon, aux pieds et tout, aux articulations, c'est pas mal. Après, j'ai remarqué aussi que j'avais plus de force, tu vois. Après, ça vient de la musculation, ça. Maintenant, je soulève des portes au KLM, tu vois. Là, cet après-midi, j'ai soulevé deux portes. Mais pourquoi tu soulèves des portes ? Parce qu'en fait, je travaillais dans le commerce, dans le bâtiment, et à un moment, c'était encombré et il fallait que je passe. Et en tant que chat, j'ai soulevé les portes et je les ai poussées, tu vois. Le mec, il y a une porte dans son passage. Non, non, il prend la porte, il la dégage, quoi. C'est énorme. C'est ça. Voilà, je la dégage. Il n'y a pas de porte sur mon passage, mais les gars, je suis un nouveau mec. J'avance. Je prends la vie à pleine main. C'est ça. Et maintenant, je soulève plein de choses, quoi. C'est énorme. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des trucs, parce que tu étais gros, maintenant, c'est fini ? Je ne sais pas, par exemple, tu n'as plus d'articulation au genou. Je n'ai plus de douleur au genou. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne vont pas et c'est trop tard, parce que tu as été gros ? Il y a la plus grande des choses, le plus grand problème. C'est que monter à 160 kg, quand tu perds du poids, il y a des séquelles physiques. Tu vois ? Oui, mais à part la vieille peau qui pense, on sait. Oui. À part la vieille peau qui pense, non. Je n'ai pas vraiment de... BG, quoi. J'ai un visage plus fin, je suis BG, quoi. Mais après, ça va bien. J'ai envie de te la mettre, professeur Thierry. Je te l'ai déjà dit. No homo. No homo, hein. Il ne faut pas garer sa Tesla devant péter, sinon. Je fais un selfie dessus et puis voilà, quoi. Sinon, il l'a porté. Sinon, il l'a porté. Alors, ces molettes nous posent des questions très personnelles, très privées, très délicates. Est-ce que tu penses que ça réveille quelque chose en toi ? Mais je ne sais pas. Est-ce que ça réveille quelque chose en moi ? En moi, justement. Est-ce que le fait d'entendre ton témoignage réveille quelque chose en moi, moi qui suis encore gros ? Mais est-ce qu'Olivier, tu ne t'imagines pas maigre des fois ? Est-ce que tu ne te dirais pas ? Tu sais, il y a quelque chose que je me suis dit souvent. C'est, si jamais j'aurais décidé de maigrir il y a un an, je serais maigre aujourd'hui. C'était ce que je me disais souvent, tu vois. Et est-ce que toi, tu ne te dirais pas, ça ne t'arrive pas de te demander là ? Tu te dis aujourd'hui, si j'aurais décidé de maigrir il y a un an, je serais maigre aujourd'hui. Mais professeur Thierry, moi, je ne suis pas du tout dans ton cas. Oui, toi, tu le vis bien. Mais pas du tout, de tout, du tout. Depuis que j'ai... Le plus loin que je me souvienne, j'étais... En seconde, j'avais 15 ans. C'était il y a 16 ans. Depuis, le plus loin que je me souvienne, je passe ma vie à avoir comme seul objectif de vie, de maigrir. Donc, on n'a rien à voir, toi et moi. Tu essayes de maigrir ? C'est juste que c'est le fake du siècle, puisque je n'ai fait que grossir. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait comme régime, Olivier V ? Parce que là, on va justement rentrer dans le dur, on va parler de régime, là. Et moi, je fais tout ce qu'il faut. Le problème, c'est que je le fais un jour. C'est ça, le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas de discipline, Olivier. J'ai aucune discipline, zéro. Le truc que j'ai fait le plus sérieusement de ma vie, ça a été... En 2015, j'ai fait le truc du youtubeur Le Rire Jaune. Ouais, c'est-à-dire que tu as payé une cuisinière pour... Non, 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 il a fait un truc qui s'appelle le programme Insanity, je crois. D'accord, je ne le connais pas du tout. C'était un mec, du coup, j'ai téléchargé. C'était un mec qui faisait des vieux DVD, et il fallait faire du sport, mais du sport de fou. C'était vraiment un truc ultra hardcore. Et il y avait un menu, et je l'ai fait. Ça devait faire deux mois. Au final, j'ai fait un mois, parce qu'après, je suis parti en Suède. Et je l'ai fait de A à Z. Et en un mois, j'ai perdu genre 15 kilos. J'étais un fou, un monstre. Et après, le truc, c'est que tu es là, tu fais ça, moi, je suis content. Et après, tu te dis, c'est bon, mec, j'ai fait tellement d'efforts, j'ai perdu, je peux bien me faire un petit burger. Ah ouais ? Et puis, t'en fais un deuxième. Et le lendemain, il est fatigué, je ne vais pas commencer à cuisiner les petits burgers. Et voilà, c'est fini. Et ça, c'est toute ma vie, du début à la fin. Et ouais, ouais. Et oui, non, mais je peux comprendre. Mais c'est justement, là, le problème du régime, c'est qu'en fait, il faut trouver une diète et un programme de sport, si on fait du sport, qui n'est pas une épreuve, tu sais, qui n'est pas super contraignant. Que quelque chose, en fait, que tu peux faire tous les jours, tu vois. Quelque chose qui peut t'aller. C'est pour ça. Alors, le truc Insinity, j'imagine que c'est un programme très hardcore. Et que tout ce qui est hardcore, en général, est très dur à tenir, tu vois, sur la durée. Le secret d'un bon régime, c'est un régime que tu peux faire toute ta vie. Et bah, du coup, quel a été ton régime ? Et à partir de quand, tu l'as utilisé ? Dès le premier jour aussi, Day One ? Ouais, par contre, lui, c'était Day One. Le régime, c'était, en fait, dès que j'ai fini mon frigo, on est reparti sur des produits. Et il y avait quoi avant dans ton frigo, par exemple ? De quoi ? Il mangeait quoi, le professeur Thierry Gros ? La veille de commencer, il mangeait quoi ? Alors, on va pas parler de la... Enfin, la veille, c'était pas le plus hardcore, mais... Il pêtrait, quoi, en gros. Ouais, parce que le professeur Thierry Gros, il buvait du Pepsi à la place de l'eau. Tu vois ? Il mangeait des pizzas, des pâtes, beaucoup de pâtes, des frites, du fromage, que des trucs gras, de la sauce samouraï, de la mayonnaise. Il bourrait ça, tu vois ? Il mangeait du pain. Et surtout, en fait, je mangeais ça. Parfois, ça m'arrivait de manger sainement, tu vois ? Mais le problème, en fait, c'est que professeur Thierry Gros, il mange des quantités astronomiques. Tu vois ? Tu mangeais des pizzas, des petites familles, quoi. Voilà, c'est ça. Le professeur Thierry Gros, il mange un kilo de pâtes par repas, tu vois ? On connaît... Eh, eh, ben, on est pareil, on est gros, toi et moi. Ben voilà, ouais. On mange un kilo de pâtes, tu vois ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, tu sais, ce soir, on sait pas trop quoi faire. Un kilo de pâtes, hop. Et puis, on a la casserole remplie, puis on se dit... Eh ben, quand on a la casserole remplie, on se dit... Ah, mais je sais vraiment pas mesurer, hein. Ouais, c'est ça. Bon, tant pis, ça fait un peu plus. Tant pis. C'est ça, et puis au final, on a un saladier de pâtes et on mange. En fait, on a pris une assiette et on se dit... Ben, c'était bon, quoi. Je pourrais peut-être en reprendre un petit peu. Et puis, on se remplit un peu l'assiette à moitié, et puis on la mange. Et après, on se dit... Ouais, bon, pour ce qui reste dans la casserole, on peut peut-être finir. On en refera la prochaine fois. Oh là là là, les traumatismes. Et puis voilà, tu vois. Donc, ça mangeait beaucoup et un peu gras, quoi. Et un peu gras, quoi, voilà. À savoir que j'ai jamais été très fan du sucre, à part le Pepsi, tu vois. Plutôt très salé, tu vois. J'aime les chips, ce genre de... Les chips, ça me manque un peu, tu vois. Les chips, les bretzels, tout ça. Mais attends, tu manges plus de chips ? Je mange des chips, ça m'arrive. Mais il faut savoir que c'est un peu bizarre. Dernièrement, samedi dernier, j'ai fait une soirée jeu de rôle. J'ai bouffé pizza. Une sorte de pain fourré à la sauce tomate et au fromage de chef. Je sais plus comment ça s'appelle. Mamma mia, le jackpot. Et j'ai bouffé une tarte au chocolat et j'ai perdu un kilo. Je ne comprends toujours pas ce qui s'était passé. Mais ça fait bizarre, tu vois. Avant, j'aurais pris 3 kilos. Et en fait, voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le repas du jour au lendemain ? Alors, vas-y. Donc, tu es passé un kilo de pâtes avec un kilo de sauce samouraï avec un kilo de fromage à quoi ? Je suis passé à un régime cétogène. Alors, il faut savoir déjà, à la base, je suis végétarien. Depuis mes 18 ans. Donc, au moment où j'ai... C'était à 25 ans que j'ai décidé de maigrir. Donc, ça faisait 7 ans que j'étais végétarien. Donc, voilà. J'étais végétarien. Et au final, je me suis posé la question. Quelles sont les diverses diètes viables, tu vois ? Parce que c'était hors de question de remanger de la viande. C'était hors de question de remanger de la viande. Et puis, tu vois, il y a un régime qui est très connu. C'est le régime cétogène, tu sais. Mais je crois qu'aussi, il est appelé régime du camp. Je ne sais plus quoi. Enfin, c'est un régime où tu ne manges que de la viande. Et oui, du coup, ce n'était pas très adapté pour toi. Ce n'était pas très adapté. Mais tu sais pourquoi on ne mange que de la viande ? C'est pour l'apport en protéines. Et parce que c'est bon, la viande. Et parce que c'est bon. C'est vrai que j'étais un gros viandeur. C'est très bon, la viande. Mais j'ai arrêté d'en manger pour des questions éthiques et non de plaisir. J'aime la viande toujours, mais je n'en mange pas, tu vois. Après, c'est comme la cigarette. Tu vois, j'aime beaucoup, mais j'ai arrêté pour ma santé. Et du coup, je me suis intéressé à divers régimes. Et en fait, c'est vrai que moi, les diètes que je faisais, c'était des régimes où tu ne manges que des légumes verts, ce genre de trucs. Mais c'est des diètes que tu ne tiendras jamais. Tu ne tiens jamais à un régime de restrictions extrêmes. En réalité, il faut trouver le régime... En fait, il faut trouver une diète que tu peux faire toute ta vie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, c'est une nouvelle façon de manger. Une nouvelle façon de manger, c'est ça. Et en fait, j'ai commencé à regarder un peu ce qui existait. J'étais un peu largué. J'avais Christian, tu sais, sur Signal, qui me parlait souvent de muscu et tout. Et je me suis dit, déjà, la muscu, c'est une bonne chose, c'est faire du sport. Parce que la musculation consomme plus de calories que le cardio. Et ce n'était pas compliqué, du coup, en étant végétarien, ça rajoutait un défi en plus, non ? Eh bien, ça rajoutait un défi en plus, mais au final, ça ne l'a pas été, tu vois. Parce que déjà, en étant végétarien, il y a quelque chose qui s'impose. C'est que tu dois cuisiner, sinon tu vas vite te faire chier. Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans les plats préparés, même dans la plupart de toutes les recettes, il y a de la viande. On est en France, en plus. Il y a beaucoup de viande de partout. Énormément de plats sont à base de viande, ça ne se calme jamais. C'est compliqué. Et du coup, tu te mets à cuisiner. Moi, j'adore la viande, professeur. Est-ce que tu crois que je pourrais maigrir en mangeant de la viande ? Tu pourrais maigrir en mangeant de la viande, mais le régime que je fais, peut-être que ça t'abîmerait les reins. Alors, vas-y. Donc, explique-nous, qu'est-ce que tu as trouvé comme régime ? Donc, c'est régime full life. C'est ça. Full life, yes life. Tu vois, en fait, j'essaye de le retrouver, mais je ne le retrouve pas plus tard. Est-ce que déjà, au début, tu as direct réduit les portions ? Direct. On a réduit les portions, on est passé sur des légumes verts. En fait, au début, c'était des légumes verts avec un petit peu de féculents, tu vois. Beaucoup d'arit vert. Et comment tu as supporté ? Tu sais, j'avais une mentalité de faire, tu vois. J'étais en mode, tu vas changer ta vie, mon coco. Tu ne vas plus te lamenter, tu vas bouger ton cul. Et du coup, j'étais en mode, je vais me bouger le cul et je vais bouffer ça. Et en fait, au début, tu sais, je mangeais d'énormes quantités, mais de légumes. Et du coup, ça passait un peu mieux. Avec du sport, on était bien. Et du coup, les légumes, tu les cuisinais bien, quand même. Hein ? Tu les cuisinais bien, les légumes, quand même. Ah bah oui, il faut les cuisiner. Et en fait, je faisais ce régime-là. Et en fait, au bout d'un moment, je suis tombé sur un documentaire que je te partage. Tu pourras le voir un jour. Diète cétogène, manger gras pour rester en bonne santé. Voilà, manger gras pour rester en bonne santé. Et je vois le truc, je le partage sur le chat, comme ça, si les gens veulent se poser la question. Et je me fais, mais putain, c'est quoi, ça, manger gras ? C'est énorme, ça donne envie, hein. Manger gras pour maigrir, mais c'est bizarre. Je clique. Moi, j'aime bien le gras. Eh bah oui. J'adore le gras, j'adore le gras. Et du coup, je clique. Et dessus, en fait, il commence à t'expliquer le rôle du sucre dans ton alimentation. Et en fait, il faut savoir que ce qui fait qu'on stocke beaucoup, c'est le sucre. En fait, ce qui est responsable de notre obésité, c'est le sucre. Et beaucoup d'obèses, c'est justement des questions qui se posent. Parce qu'il faut savoir que dedans, en fait, tu vas avoir des scientifiques qui commencent à étudier le sujet. Et en fait, il faut savoir que ce sujet n'a jamais été étudié. Parce que derrière, les industriels et d'autres, tu sais, il y a des intérêts, quoi. Et du coup, il n'y a pas d'études sérieuses, beaucoup d'études qui ont été faites sur le sucre. Et sur notamment, Geeprenium sort le mot, les sucres raffinés. En fait, tout ce qui est sucre transformé ou autre. La sauce savouraille, par exemple. Voilà, parce qu'il y a une différence entre la graisse, enfin, le sucre naturel et le sucre raffiné qu'on a dans les bonbons ou autre. Nous, on a tendance à se dire que du sucre, c'est du sucre. Oui. Alors que non, il y a différents types de sucre. Donc, tu veux dire que le sucre en poudre, dans un petit yaourt, c'est OK ? Le sucre en poudre, ce n'est pas du tout OK, parce que c'est du sucre raffiné, tu vois. Par contre, manger une pomme à la place de se taper du sucre dans un yaourt, c'est mieux. Parce que c'est du sucre naturel. Tu vois ? C'est vrai que oui, il y a le bulletproof coffee, ça me choque, mais moi, je ne pratique pas ça. Là, c'est trop extrême. Moi, j'ai décidé, du coup, de bannir les sucres. Ça veut dire que je ne mange plus de pâtes. Je mange très peu de pain. Là, je me suis remis au pain parce que j'ai maigri. Tu vois, j'ai atteint un point normal, donc je peux remanger du pain. Donc, tu n'as pas mangé des pâtes, tu as mangé du riz ou pas ? Je mange du riz, mais du riz complet. Je te conseille de ne manger pas plus de 100 grammes de riz cuit, ce qui fait 33 grammes de riz cru. Donc, c'est très peu de riz. Mais au final, en fait, j'ai remplacé par du pain complet que je fais moi-même, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, je suis passé sur, si j'arrête les pâtes, je me tiens une balle. Moi aussi, je pensais ça. Mais au bout d'un moment, c'était justement pour ne pas me tirer une balle que j'ai fait ce régime. Et du coup, j'ai décidé de me... En fait, voilà. Moi, je vais parler en tant que végétarien. En tant que végétarien, il me faut une source de lipides et de protéines. C'était le plus important parce que je faisais du sport en même temps. Et du coup, j'ai été voir le panel. Et au début, j'ai commencé par les pois chiches. Je suis un amateur de houmous et de falafel. Oh, le libanais ! Et oui. Et du coup, je me suis dit les pois chiches. Alors, j'ai mangé beaucoup de pois chiches pendant un bout de temps. Et puis, je me suis rendu compte que les pois chiches sont quand même riches en glucides. Alors, c'est pas pareil que si tu te tapais des pâtes. Mais du coup, je me suis passé après sur des lentilles. Et en fait, je mange beaucoup de légumineuses. Des lentilles, des pois cassés, un peu de tout, quoi. Et ça, tu peux abuser ou pas ? Je peux. T'en abuses plus que les pâtes, en tout cas. Et donc, par exemple, Vince Pierce qui adore les grosses saucisses. Tu te fais des saucisses lentilles, un énorme plat. T'es content ? Ouais, mais il faut que tu te le fasses naturellement. Enfin, que tu te fasses des saucisses lentilles toi-même. Et pas une boîte de conserve où il y a des additifs dedans. Parce que si, beaucoup de choses qui font grossir, c'est les additifs. Les fameux E4 sans truc. Ah, mais du coup, c'est chiant de faire des lentilles. Parce que j'avais, j'étais renseigné à l'époque, tu dois les faire mettre dans l'eau pendant toute une nuit au frigo, un truc comme ça, non ? Alors moi, ça va. Oui, c'est vrai que tu peux les faire tremper, tout ça. Mais sinon, moi, non, je fais bouillard de l'eau et puis je les fous dedans, tu vois. Ah, comme des pâtes. Je les fous dans l'eau et puis j'attends que ça cuit. Comme des pâtes. Voilà, comme des pâtes. Et puis après, tu les égouttes et après, tu le mets dans une casserole. Et justement, il y a une recette que je mange souvent parce que je l'aime beaucoup. Mais après, on peut varier. Et justement, je parlerai de ça. Oui, j'ai utilisé Yuka à un moment. Qui est une très bonne appli pour faire ses courses. Comme ça, vous voyez, en fait, dès que c'est trop transformé ou quoi que ce soit, l'application vous le dit, quoi. D'ailleurs, je voulais te remercier, Pt, parce que tu m'as un peu motivé pendant mes mois de perte. Merci pour tes conseils que tu m'as donnés aussi. J'espère que tu as maigri, G-Premium. Tu me diras un partage. Mais c'est énorme. T'as poussé tout le monde à maigrir ou quoi, professeur Thierry ? Mais c'est ça. Il faut savoir que j'ai un petit frère et que mon petit frère, c'est mieux à maigrir aussi, tu vois. Mais c'est G-Premium, ton petit frère ? Non, c'est pas mon petit frère, G-Premium. Après, s'il veut que je le conseille comme mon petit frère, il n'y a pas de souci. Oula, et ça, ça vous regarde, c'est vrai. Et voilà, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai mangé les hantilles, puis je me suis mis à cuisiner. En fait, vraiment, pour maigrir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut du sport, cuisiner, c'est-à-dire arrêter de manger des produits transformés et les transformer soi-même si on doit les transformer. Si tu veux te faire des bonbons, si tu veux manger des bonbons, fais-les toi-même. En fait, il faut que tu partes dans cette idée qu'il faut que tu fasses tout toi-même. Et je sais qu'Olivier, t'es là. Oui, mais c'est long et c'est chiant. Moi, j'ai pas envie de ça. Eh bien, c'est là qu'il y a les fameux appareils électroménagers. Alors moi, j'ai un autocuiseur de riz. Mais après, tu peux te prendre un thermomix et moult choses, tu vois. Ah oui, mais ça demande... Après, il faut le nettoyer à chaque fois, c'est chiant. C'est ça. Mais après, il faut se motiver, tu vois. Il faut aussi... C'est pas facile d'être maigre. Enfin, pour être maigre, il faut quand même faire quelques efforts. Je vois ce que tu veux dire, professeur Thierry. Tu vois ? Et du coup, voilà. Moi, je mangeais des lentilles que je mélangeais avec des haricots. En fait, je me faisais un curry de lentilles avec du lait de soja. Je mettais pas de... Je prenais du lait de soja. Mais j'ai vite switché sur le lait d'avoine. Alors, j'ai plus les quantités exactes. Je suis désolé, maintenant, je le fais à l'œil. Et puis, je faisais ça. Une cuillère de curry, de paprika, un peu de piment, des brocolis. Des fois, je mets des choux. Et en fait, ce plat que je me fais, ce curry, en fait, a beaucoup changé. Au début, il y avait des pois chiches. Maintenant, c'est des lentilles. Et en fonction des moments, je change les légumes, tu vois. J'essaye de manger avec des... Mais, professeur Thierry, donc, tu avais ta diète avec tes légumineuses et tes légumes. Voilà. Tu avais tes trois séances de sport par semaine, haut de gamme. Voilà. Mais après, tu nous dis que je sortais pas. Tu faisais quoi, le reste du temps ? T'étais sédentaire ou quand même tu devenais un peu dynamique ? Le reste du temps, je streamais. Et en fait, le reste du temps, je... Attends, il faut que je réfléchisse à ce que je faisais. Eh bien, prends ton truc, il n'y a pas de souci. Je jouais aux jeux vidéo. Parce que c'est important aussi de déstresser son esprit. Donc, t'étais quand même sédentaire, t'étais pas un mec qui bougeait tout le temps ? Et non. Les seuls moments où je bougeais, c'était quand je faisais du sport. Ok. Et ça a suffi ? Et ça a suffi. En jouant aux jeux vidéo et juste en faisant du sport. Après, j'avais une vie de chômeur. Je connais parce que je suis moi-même chômeur. Et voilà. Et tu peux utiliser ce temps à faire ça. J'ai pas le droit puisque légalement, je suis censé chercher en plein temps un emploi. C'est vrai. Mais tu sais que perdre du poids pour... Enfin, moi, j'ai perdu du poids pour trouver un emploi. Donc, tu peux toujours te dire que ça t'aidera. Bien sûr, bien sûr. Sachant qu'en plus, il y a des vidéos de toi sur YouTube jeune, enfin, plus jeune et maigre et beau gosse, quoi. Tu es bégé, Olivier. Sauf que ce qui se passe... Alors déjà, merci, je suis effectivement très bégé, ça. Merci beaucoup à ma génétique. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, à l'époque... C'est triste quand même. Parce que quand je regarde mes vidéos, quand j'étais jeune et bégé, j'étais déjà gros et deux fois plus gros que tout le monde. Ah ouais ? Mais il me semblait avoir vu des vidéos de toi où t'étais maigre. Mais j'ai jamais été maigre de ma vie. J'ai toujours été le plus gros. D'accord. Mais il me semblait, à un moment, que je t'avais vu bien. Mais la différence est tellement nette avec aujourd'hui que je parais ultra maigre à l'époque. C'est vrai. Bah, c'est parce que t'étais trop bégé, tu vois. T'avais un charisme naturel. Excuse-moi, pourquoi tu parles du charisme au passé, professeur Thierry ? Non, prison. Il me semble que dans cette petite case de webcam, je ressens beaucoup de charisme, personnellement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que la casquette et tout, c'est chaud. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a beaucoup de charisme. Mais voilà, c'est vrai que oui, après, justement, Pierrot Gascon sort des noms. Après, moi, je ne suis pas devenu végétarien à cause d'Emeric Caron, mais Emeric Caron, c'est assez intéressant ce qu'il dit. Emeric Caron, mais ce n'est pas le mec de la France Insoumise ? Il y a la France Insoumise, maintenant. Il faut savoir que moi, avant, j'étais très France Insoumise. Maintenant, je ne suis plus du tout. Tu l'as viré avec ton gras. C'est ça. Il y a eu un virage. En fait, je me considère de gauche, un peu la gauche ouvrière et tout, mais plutôt la vieille gauche, celle qui n'existe plus. Celle qui se retroussait les manches, tu vois. Alors, le chat demande, faut-il être végétarien pour maigrir, man ? Eh bien, non. Je pense, tu vois, par exemple, toi qui aimes le poisson et ce genre de choses, peut-être qu'une diète méditerranéenne... Attends, attends, je t'arrête tout de suite. Moi, j'aime la viande. Ouais, la diète méditerranéenne, tu peux passer sur le plus de poissons que de viande, mais tu peux continuer à manger de la viande, mais de la viande maigre. Alors, c'est quoi la viande maigre ? Alors, il me semble que c'est le blanc de poulet. Après, il y a d'autres choses. Il me semble que le foie, c'est aussi de la viande maigre, il me semble. Ouais, mais professeur, tiens, tu es en train de dire que là... Par exemple, moi, ce soir, je me suis fait un petit plat. Tu vois, moi, je cuisine maintenant, que je fais des live cuisines. Je me suis fait des petites pommes de terre. C'est bien, ça. De la petite paprika et tout, des petits oignons, des petits haricots verts, et de la petite viande hachée. Tac, 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 tac. Je mange ça. Miam, 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 miam. Tu es en train de me dire que je suis un criminel. Euh... Non. Alors, est-ce que tu veux vraiment qu'on parle de végétarisme ? Enfin, de... Non, non, non. Je ne parle pas criminel dans le sens par rapport aux animaux. Je parle en termes de mon régime. Ah, en termes de régime. Voilà. Il ne me semble pas que ce soit mauvais. Mais après, quelle quantité tu as mis ? Euh... Ben, je ne sais pas. Je mets des boîtes entières à chaque fois. Eh bien, peut-être que tu vois... C'était quoi le premier aliment que tu avais mis ? Les pommes de terre. Les pommes de terre. Peut-être que tu devrais mettre moins de pommes de terre et rajouter plus de légumes, tu vois. Euh, ouais, ouais. Les pommes de terre, c'est... Il y a des glucides. Et après, j'ai mangé avec de la sauce. Ah, la sauce... C'est de la sauce... Comment ? De la sauce Biggie Burger. Ah, mais là, c'est très, très grave, Olivier. Oh, salut, Saku. Sponso by La Caffe. Est-ce que l'invité utilise des huiles pour cuire ses aliments ? Oui. Moi, j'utilise l'huile d'olive. Ah non, c'est pas bon. Je sais que... T'es pas passé à l'huile de coco ou je sais pas quoi, quoi. Non. Mais c'est vrai que l'huile de coco, apparemment, c'est bien aussi. Mais j'utilise l'huile d'olive parce que c'est pas cher et que c'est... C'est abordable et que c'est sympa. Il y a l'huile de colza aussi qui est pas mal. Mais elle est un peu plus chère. Moi, j'adore l'huile d'olive. Bah, c'est pareil. Bah, Olivier, en même temps. J'aime un peu même Olive. Allô, Olive, mon préféré. Mais moi aussi, j'aime l'huile d'olive. Ça fait plaisir. Ça m'arrivait des fois de... Tu sais, de tremper un peu de pain dans l'huile d'olive. Tu sais, dans un fond d'huile d'olive. Non, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux. Moi, je n'ai pas de pain, personnellement. Ouais. Tu es quelqu'un qui aime le pain ? J'adore le pain, mais je n'en achète jamais, tu sais. Ouais, mais il faut manger du pain complet, s'il faut manger du pain. En fait, il faut... À chaque fois que tu prends un féculent, il faut la version complète, tu vois. C'est vraiment important, ça ? C'est important dans le sens, en fait, où tu vois... En fait, quand... En fait, on va dire, voilà. Ton véhicule... Enfin, en ce moment, ton corps est un véhicule. Est-ce que c'est un véhicule électrique haut de gamme de 325 chevaux ? Si tu veux. Si tu veux, on peut faire cette allégorie du véhicule haut de gamme électrique, une Tesla Model 3, par exemple. Par exemple, très bon choix. J'adore cette voiture. Voilà. On peut parler de ça. Eh bien, en fait, il faut que, dans ta Tesla Model 3, tu mettes du bon courant, tu vois, de la bonne électricité. Du bon courant alternatif qui remplit bien les batteries. Voilà, tu vois. Imaginons que là, t'es en courant continu, tu vois. Tu prends beaucoup et pas du bon courant. Enfin, tu te bousilles, quoi. Enfin, tu gaspilles un peu. Tu vois ce que tu veux dire. Et maintenant, en fait, tu vas prendre moins de courant en alternatif, mais tu vas prendre un courant de meilleure qualité, tu vois. Tu vois ce que tu veux dire. Un courant haut de gamme. Et du coup, c'est pour ça que tu manges du complet. C'est parce que, tu vois, en mangeant du riz, tu manges toujours des glucides. Tu vois, en mangeant du riz ou des patates douces ou autres. Mais tu prends le haut de gamme des glucides, tu vois. Tu optimises. Donc, les pâtes, ça n'existe plus. C'est ça que tu veux dire. Ou alors, des pâtes complètes. Mais après, c'est dans des quantités basses. Parce que, justement, le régime cétogène. Mais c'est pas genre un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers viande, un tiers pâtes et un tiers légumes. Non. Pas du tout. Ça, c'est du fake. Fake news. En quantité, on est plutôt sur un quart viande, un quart féculent et un demi-légume. Enfin, une moitié de légumes. Mais c'est chiant, les légumes. Il faut les cuisiner. C'est chiant. Eh oui. Eh oui. Mais tu ne nous dis pas ça. Eh oui, oui. Mais il faut tout cuisiner. Il faut cuisiner. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que tu prends des légumes en boîte, des fois ? Non. Je prends des légumes secs ou surgelés. Même les haricots verts, par exemple. Oui. Les haricots verts, c'est surgelés la plupart du temps. Comme ça, tu vois, juste tu prends les haricots, tu ouvres la poêle, tu fais chauffer ton huile un peu, tu vois, et tu mets tes haricots verts et hop. Eh moi, je ne prends pas de surgelés. C'est trop compliqué pour moi, la logistique. Mango, il dit En plus, je dis une bêtise, je les mets dans une casserole d'eau mais mes haricots. Mais trop compliqué, trop compliqué. Mais ce que tu fais, tu sais, tu prends une casserole d'eau, tu mets tes lentilles, tu vois, tu les égouttes une fois que c'est cuit. Après, tu décides de cuire tes légumes verts. Quand une lentille s'est cuit ? Il faut goûter. Tu goûtes un petit peu. Si c'est un peu trop dur, tu ne prends pas. En général, c'est un secret, bon, tout le monde le sait, c'est tout simplement de suivre la cuisson sur le paquet, tu vois. Sur le paquet, ils te disent laisser 10 minutes à l'eau bouillante donc tu attends ton oeuf à bout et tu laisses 10 minutes et en général, c'est bon. Ça, c'est vraiment un secret incroyable. C'est un secret incroyable. C'est un secret de grand verre. Ah oui, super secret de grand verre. Et c'est pareil pour les pâtes, tu sais. Oui. Al dente. Bien sûr. Voilà quoi. Tu les manges al dente, tes pâtes ? Je fais, je ne sais pas, j'achète tout le temps des barils là, les mêmes, il y a marqué 9 minutes, je mets mon iPhone 9 minutes et quand ça sonne, je mets les pâtes, c'est tout. D'accord, je ne pense pas que c'est al dente, c'est pas grave. Désolé. Mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, et après, tu es un homme au chômage et je pense que tu peux apprendre à faire à manger. Ça peut être pas mal. Je pars de très très loin et je vais de mieux en mieux de ce côté-là. Mais c'est vrai, c'est vrai que tu as fait les fameux sandwichs du Crous et autres. Non mais même, au-delà de ça, je cuisine quasiment tous les jours et ce qui n'est pas gagné. C'est vrai. Et tu as banni la friteuse de ta cuisine. Alors, j'ai banni la friteuse, oui, mais elle n'est pas très loin. Elle est dans la carte. Par exemple, il y a deux semaines, il y avait des gens chez moi. J'ai sorti la friteuse et une fois que tu la sors, c'est tellement galère. Il faut mettre 5 litres d'huile et tout. Une fois qu'elle est là, tu dis, je suis obligé de la rentabiliser. Donc, hop, tu fais que la friteuse. Et après, je me suis rendu compte que mes repas entiers, ce n'étaient que des trucs frits. Du coup, je l'ai vite rangé. Hop, mais c'est tellement de galère une friteuse. C'est tellement galère. C'est vrai. Les frites, c'est nul. Il y a un picard à Sarah, non, mais il y a 5 picards à Sarah-Fel, mais le surgelé, je n'y arrive pas, les gars, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. C'est vraiment logistique. Je n'arrive pas à m'organiser surgelé. Je ne sais pas comment ça marche. Je sors des légumes surgelés, ça me angoisse. Voilà. Je veux des vrais légumes, c'est tout. Eh bien, il faut prendre du sec alors. Moi, je prends des lentilles secs, tu vois. Tu cherches des haricots frais au supermarché. Tu fais tes trucs, tu vois, Olivier, tu prends un vrai brocoli, tu le découpes, tu le fais un peu cuire. Oui, mais du coup, on considère que le repas et tout ce qui touche autour de la nourriture, ça va quand même te prendre une énorme partie de ta journée. Oui, mais après, ce que tu peux faire, alors, ce n'est pas ce que je fais, mais tu peux le faire. C'est de faire tous tes repas pour la semaine. Mais ça, je l'ai fait la dernière fois, je me suis inspiré parce qu'il y a le mec sur YouTube qui les fait trop bien, qui donne trop envie de le faire. Et du coup, je me suis dit je vais en faire plein pour la semaine. Je me suis acheté les petites barquettes et du coup, je suis content, je me fais mon petite assiette, je me fais la petite barquette et au final, j'ai mangé la barquette directe. Ah, tu as mangé... J'ai mangé les repas de la semaine directe. Tu as mangé tous les repas de la semaine ? Non, mais en vérité, ça faisait deux repas, on va dire. Ouais, il faut que tu fasses une énorme quantité, tu fais des énormes quantités, tu dispatches ça dans toute la semaine et après, tu touches plus. Ou sinon, tu fais la technique du rire jaune, tu payes un cuisinier. Mais je n'ai pas la YouTube monnaie encore, malheureusement. C'est vrai, mais tu m'avais dit que tu avais le chômage monnaie. J'ai le chômage monnaie, oui, voilà. Écoute, c'est normal, j'ai cotisé. Oui, en plus, non déductible des impôts. Ça, je ne sais pas encore parce que je continue à en payer. Du coup, c'est les impôts de l'année dernière. Et non, non, ce n'est pas vrai parce qu'il y a encore le pourcentage chaque mois qui sort des impôts. Je ne sais pas comment ça marche, ça me saoule. C'est le prélèvement à la source, moi non plus, je n'ai pas compris. En fait, ils me font bader, les TAV, c'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut se motiver ou sinon, après, il faut que tu trouves un partenaire de vie pour t'aider, quoi. Mais toi, t'as un ami, une femme. Toi, t'es seul. Moi, je suis seul. Et moi, justement, tel solid snake, tu vois, j'ai décidé de devenir solide, tu vois. Et je ne veux pas savoir tout ce qui se passe dans ton intimité pour faire tirer. Je ne regarde pas du tout ce qu'elle soit solide ou un peu mou. C'est comme ça. Mais la vérité, c'est que moi, mon rêve, c'est qu'il y a quelqu'un qui me fasse la cuisine. C'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, il y aura une dame ou un homme qui fera la cuisine pour toi. Mais tous les gens que je rencontre, ils ne savent pas faire la cuisine. Ils sont nuls. C'est vrai. Et pourtant, un jour, tu étais au téléphone avec quelqu'un, il y avait un plat végétarien d'ailleurs que tu faisais, je me souviens. Je ne sais pas de quoi tu parles, professeur Thierry. Tu vas commencer à sortir les dossiers. Il y a des gens dans le chat. On ne sait pas de quoi tu parles. On va passer à autre chose parce que là, ça commence à être délicat les sujets, d'accord ? D'accord. Excuse-moi, excuse-moi. N'importe quoi est-ce qu'il se passe là. Le premier problème, professeur Thierry, c'est que moi, j'ai une voiture et j'ai un portefeuille. Oui. Toi, peut-être que tu n'as pas ça et j'habite dans la ville où il y a le plus de fast-food de l'histoire de France plus les supermarchés. Je ne suis jamais allé à Sarraf, si ça se trouve. C'est vraiment le Las Vegas des grands. C'est la vérité, c'est une ville qui est faite pour accueillir 400 000 touristes qui veulent dépenser. Sauf qu'en hiver, il n'y a que 30 000 personnes. Ah bah oui, merde. Tu comprends ? Donc les infrastructures sont là. Et oui, il n'y a une demande qui va être explorée. Ça, c'est un problème. Là, il fait froid, il fait chaud, tu étais là tranquille et puis voilà quoi. C'est vrai que tu as la Tesla Model 3, tu as le portefeuille. Je ne paye même pas l'essence pour y aller. C'est vrai. Bah, viens en Ardèche. J'ai une borne près de chez moi. Mais tu m'as dit que je ne pouvais même pas venir en Tesla parce que les gens allaient la casser par jalousie. C'est vrai, c'est vrai. Mais on peut peut-être te trouver, quoiqu'il doit y avoir quelques quartiers de Bourges. Quoi qu'encore, encore, bon, excuse-moi, c'est mon côté gauche qui est ressorti un peu plutôt des personnes aisées. Mais encore, il y a des belles villas près de chez moi. Après, voilà. Franchement, merci pour l'invitation mais je crois que je vais décliner l'invitation en Ardèche. On va rester dans la Provence à la Côte d'Azur, Monaco, Cannes, Saint-Tropez. On va tenter quand même. Ça doit, non ? Bah écoute, un jour, peut-être que je passerai à Saraf et je vais te motiver, moi. Eh bah, avec plaisir. Tu vas me faire courir ? Voilà, je vais te faire courir, je vais te faire faire de la muscu, je vais te faire à manger. Non, mais professeur Thierry, moi, il faut savoir que là, je vais à la muscu trois fois par semaine avec un pontier. C'est vrai ? C'est bien ça. Et du coup, il t'aide ? J'ai mal, j'ai mal partout, j'en peux plus, j'ai mal aux bras partout, on fait du gainage, ça n'arrête plus, des squats, j'en ai marre. C'est parce que c'est le début. Tu verras, au bout d'un mois, tu ne seras plus de voiture. à base de haricots verts, viande hachée. Mais donc normalement, c'est bon, je suis maigre. Tu seras maigre. Si jamais tu as des quantités raisonnables, tu seras maigre. Mais je te conseille vraiment de regarder le documentaire que je t'ai envoyé. Tu le regarderas, Olivier ? Je vais considérer le fait de peut-être cliquer. Voilà. Il dure 30 minutes. Ok, ok. Tu le mets en x2, donc ça fait 15 minutes. Et c'est un documentaire qui te fout dans le noël, après, c'est ça ? Pas du tout. C'est un documentaire super intéressant qui est plein d'espoir. En fait, il te montre que c'est possible. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant et au tout début, c'est avec le couple de vieux. Et il t'explique un peu comment on compose une assiette. Tu sais, il te donne une idée des proportions, quoi. Ou c'est... Ah oui, ça, oui, ça peut être intéressant. Je vais chercher ma sauce. On va voir ce qu'on pose. T'as dit quoi ? Ah. Il y a un mango qui clashe ma sauce. Arrête la sauce, Olivier. Ouais, il faut arrêter la sauce, par contre. Ça, c'est sûr. Une bonne sauce, Biggie Burger, les gars. Je clique sur webcam. Big Burger, sauce... Oh putain, j'avais la samouraï de cette marque. La Colonna, bien sûr. C'est la classe. Alors, attendez. Ingrédients, huile de colza, sucre. Ouais. Voilà. Et tu sais qu'en général, c'est par ordre... Enfin, c'est par ordre de... Ouais, de grandeur. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'huile et du sucre. Déjà, c'est ça la base du truc. Mais le truc, c'est que tu vois, il y a huile, sucre, et le troisième ingrédient, c'est cornichon à 8%. Ouais. C'est-à-dire que si le troisième ingrédient est à 8%, huile et sucre, ça représente 60... Enfin, 80%, 92%. Un truc de genre, ouais. Tu vois, il n'y a même pas de... Le truc, c'est nickel. Le cornichon, sel, extrait naturel d'aromate, amidon modifié, oignon, et voilà. Voilà, que les trucs transformés un peu, et puis voilà. Eh bien, c'est pas mal. Attends, on va voir ce que ça donne. Pour 100 grammes, 2000... Non, 540. 547 calories. 547 calories pour ça ? C'est beaucoup. C'est énorme. Ah ouais. Ça, attends... Et 55% de matière grasse. Si je dis pas de conneries, pour cette quantité-là, tu peux manger deux tablettes de chocolat, je crois, de chocolat noir. Si je dis pas de conneries. Eh bien, voilà, c'est la magnifique sauce Biggie Burger. Moi, j'en ai un kilo. 850 grammes. On est royal, non ? Putain. Non, le sucre est pas ouf, le mangoin. En sucre, on est à 13... 13%, enfin, ils appellent ça glucides, 13% de glucides, mais surtout 55% de matière grasse, par contre. Ouais, et c'est pas du bon gras, tu vois. Ah, c'est pas le gras, genre, diète, c'est au jade, manger du gras pour rester en bonne santé. C'est pas le gras qu'il y a dans les lentilles, tu vois. Donc, on fait quoi ? On jette à la poubelle ? Ça, il faut jeter à la poubelle. Mais le pire, c'est franchement, ça n'a même pas un bon goût. Je te déconseille la sauce Big Burger. Et la Big Burger, c'est pas la Biggie Burger. Et je me suis trompé, c'est pour ça. N'achetez jamais la Big Burger. Mais c'est vrai, mais ces sauces-là, même la version Samouraï n'était pas ouf. Et la mayo, c'est bon ? La mayo, je préfère la mayo au ketchup. Ah bon ? Mais la mayo maison. Mais non ! Ah, mais maison avec l'œuf et l'huile ? Oui. Après, tu sais, il y a la mayonnaise Amora, 5 ingrédients, je crois, qui est intéressante. Enfin, tu sais, il y a une mayonnaise où c'est écrit 5 ingrédients. Et ça, tu le sais, grâce à Yuka ? Pas du tout. Ça, en fait, je crois que c'était le Figaro. Il y avait un moment, tu sais, je ne sais plus comment ils appellent ça. Tu sais, le mec, il teste 3 mayonnaise et puis il est là, ouais, ça, c'est bien. Enfin, il les fait goûter et après, les gens, ils notent et après, il te dit les vraies valeurs caloriques et tout. Et il y avait un épisode sur la mayo et puis, en fait, je me suis dit, bah, ouais. Du coup, il faut la mayonnaise, je crois que c'est 5 ingrédients. Enfin, je ne sais plus. Par contre, je t'ai persuadé que la mayo, c'était que de l'huile et le ketchup, il y avait au moins un peu de tomate, quoi. Mayo, Amora. Et du coup, la sauce Samouraï, Amora, voilà, quoi. Ah oui, c'est la mayo de base. Ouais. De Amora, quoi. C'est 5 ingrédients, je crois. Ouais, c'est 5 ingrédients. Eh, professeur Thierry, on va sortir un peu du sujet des gros. Est-ce que tu veux partir dans le clash avec Mango qui depuis tout à l'heure te cherche des bâtons dans les roues ou est-ce que tu laisses couler parce que tu es un mec cool ? Je peux qu'est-ce qu'il se passe, Mango ? Je sais pas, mais Mango, il en a gros contre toi à chaque fois que tu dis un truc, il veut te clash. D'accord, d'accord. Mango, vas-y, excuse-moi, je ne t'ai pas lu parce que j'étais très focus. En fait, le problème, c'est que je gère un peu ce que je dis. J'ai le charisme d'Olivier aussi en face de moi, ça me déstabilise un peu. Moi, je suis là pour mettre les gens bien, tu vois, tranquille, non ? C'est vrai, mais je suis trop bien, tu vois. Ah, il fait le coût du 1% de batterie. Oh ! Ah, mais Mango, Mango Pepper sur Twitch, c'est comme les caniches des vieilles. C'est ça. Il voit un Doberman, il fait, oh, 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 oh. Par contre, dès que le Doberman, on lui enlève la laisse, là, le caniche, il n'y a plus personne. Ça saute dans les jupes de sa mère. Oh là là, Mango, la honte, le coût du 1%, j'y crois pas. C'est ça, mais il n'y avait pas 1% de batterie quand il me dégommer. Ah là, il en avait de la batterie. Bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'aime tout le monde sur mon chat. N'hésitez pas à faire des dons. Et attention, gardez votre prime pour quand je serai Twitch Partner. On est d'accord, Professeur Thierry ? C'est vrai, ouais, on est d'accord. Ça fait plaisir. Donnez tout votre argent. Bon, Professeur Thierry, qu'est-ce que je fais ? Allez, vas-y, coachez-moi. Qu'est-ce que je fais pour devenir le nouveau Professeur Thierry ? Pour devenir le nouveau Professeur Thierry ? Déjà, tu t'es mis au sport. Trois fois par semaine, c'est ça ? Ouais. T'as commencé quand ? En vrai, j'ai commencé depuis un peu avant l'été avec des hauts et des bas. Ah, c'est bien. Au moins, tu t'es dit, j'y vais. Après, pendant l'été, j'ai surtout fait la marche inclinée, donc c'est du cardio. Je sais que c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est de la muscu qu'il faut. Il faut que tu fasses des squats, tu soulèves des poids. Peut-être pas les pompes, parce que peut-être t'es un peu trop costaud pour les pompes. Tu vois, tu vas te faire du mal, mais il faut que, voilà, tu soulèves des poids. Bien sûr, bien sûr. Après, maintenant, tu vas arrêter toutes ces sauces industrielles. Tu vas les jeter à la poubelle, Olivier. La sauce Biggie, c'est fini. Si jamais tu veux de la sauce Biggie, tu vas devoir te la faire toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dis stop à la sauce Biggie. Voilà, tu dis stop. Tu dis sauce Biggie, c'est fini. J'allais sortir un couteau pour planter la sauce Biggie, mais je pense que j'ai le droit sur Twitch. Tu peux planter la sauce Biggie, je pense. Ah, ok, c'est bon. Par contre, il ne faut pas la manger. Tu sais, ce genre de sauce, en général, quand elle n'est pas finie, tu dois l'ouvrir avec un couteau et après, tu prends à la cuillère ce qu'il reste. Et voilà, je dis, je dis, sauce à la sauce Biggie. Ah, vas-y, mais ça pue la sauce Biggie dans mon appart. En tout cas, elle est ouverte, je ne pourrais plus l'utiliser. Ventre-le, la sauce Biggie. Vas-y, j'ai du gras partout, ça me dégoûte. Suis le sang. Ah non, mais ça me dégoûte, j'ai du vieux gras, là. Et voilà, là, tu vois, mentalement, tu t'es dit, j'ai arrêté la sauce Biggie, tu vois. J'ai arrêté, mais je l'ai fait mille fois dans ma vie, ça, professeur Thierry. Voilà. J'ai vidé mes placards et tous les trucs de gros, je l'ai fait. Mais c'est la vie, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Alors, vas-y, continue la liste. Je jette la sauce Biggie. Première étape, c'est fait. Ensuite. Là, t'as jeté, t'as plus de sauce Biggie, t'as plus de sauce chez toi. Alors, il me reste un fond de sauce barbecue, mais je vais le jeter. Je vais le jeter. Va lui mettre un coup de couteau. Non, c'est bon, je le jette. Ça pue. T'imagines pas qu'il y a une vieille odeur maintenant, qu'est-ce que t'as dans tes placards encore ? Est-ce que t'as des plats préparés ? Non, non, non. Non, ok. T'as peur que je te dise de les jeter ? Tu veux qu'on fasse vraiment ce qu'il y a en direct dans mon frigo ? Ça pourrait être intéressant. Alors, écoute, on va le faire tout de suite parce que moi, j'ai peur de rien. Allez, vas-y. De toute manière, on ne juge pas. Les gens ont probablement pire dans leur frigo. Franchement, mon frigo est plutôt sain. Il a toujours été plutôt sain. Le problème, c'est qu'à un moment, je me lève, je vais à KFC et je prends un menu pour six. C'est vrai. Il ne faut pas du tout ça. Mais mon frigo, franchement, a toujours été plutôt OK. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le chat. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a peut-être pire dans son frigo, qui a peut-être la tête de quelqu'un ou voilà. Donc, regarde, là, est-ce que vous voyez ma cam, là ? On voit la cam. Vous voyez le setup de streamer haut de gamme avec le stream deck, le double écran, le chat, Oui. Après, je peux parler à Rochambeau. Alors, le plus dur pour moi a été d'arrêter la cigarette. C'est plus dur d'arrêter la cigarette que de maigrir. Allez. Donc, je n'aurai plus de micro, on va faire un tour dans mon frigo, d'accord ? Oui, c'est parti. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Jolie cuisine, au passage. Le setup émergent. Alors, on a du yaourt. Alors, je vois. Du yaourt, c'est bien. Le yaourt, c'est sympa. C'est du yaourt. Ok, c'est bien. Du yaourt. Alors, le parmesan, on va... Tu le finis, mais t'en rachètes pas. Ça, ça, c'est bien. Tout ce qui est fromage, c'est bien. ça, c'est bien là. La salade, c'est bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est du colslo ? Ouais. Ça peut aller, ça peut aller. Mais il faudrait que tu le fasses toi-même, le colslo. Parce que sans doute, la sauce qu'il y a dedans, elle est sucrée. philadelphia, ça, c'est quoi ? Ça, c'est des ananas. C'est sympa, mais pas tout le temps. C'est sucré, l'ananas. La viande hachée, on peut garder. C'est des protéines, du gras, c'est bien. Surtout que c'est de la viande hachée haut de gamme. Eh bien, ça va en fait. T'as des bons légumes là, je vois. De l'eau, c'est très bien, il faut boire beaucoup d'eau. Mais t'as boulé, il faut éviter, Olivier. Alors ça, ça, il faut bannir. Alors ça, c'est bon. Les haricots verts, c'est bon. Les barils là, ça, c'est pas bon. Faut arrêter. Oh là là, messieurs, mais regardez, regardez ça. Ça, les sauces tomates là, il faut pas les prendre. Les flocons d'avoine, pareil, trop de glucides. Alors la sauce tomate, les pâtes, il faut arrêter. Et voilà, professeur Thierry, c'était le room tour de ma cuisine. C'est bon. Alors le souci, c'est les sauces tomates. Tu as beaucoup de sauce tomate, Olivier. Ah, j'adore, mais c'est bon, non ? C'est la tomate. C'est la sauce tomate. C'est la sauce tomate. mais il y a du sucre ajouté dedans. Beaucoup ? Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et comment on fait alors ? Eh bien, il faut ne plus prendre de la sauce tomate. Prends-toi. Il m'en reste 12, 12 derrière. Eh bien, finis-les, mais n'en achète plus. Ou sinon, tu leur aurais un coup de couteau. Ah non, ça, bocal en verre. Bon. Et je l'ai fait avec du riz complet, du coup. T'as poignardé un riz complet ? Non, mais il y a de l'essence. Tu me dis, il faut les finir, mais du coup, je ne les finis pas avec mes pâtes. Qu'est-ce que je fais avec mes bonnes pâtes, pleines de sucre ? Bonnes pâtes, là. De toute manière, les temps sont durs. Il faut que tu les finisses. On ne va pas les jeter, quand même. Mais il faut que tu évites d'acheter des pâtes et tout ça. Il va falloir que tu te passes des glucides, Olivier B. Mais attends, donne-moi du riz, s'il te plaît. Du riz. Du riz, mais plus de pâtes. Et il faut éviter de mélanger le riz et la sauce tomate. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, mais ça se stocke plus facilement. Mais tu ne dis pas les infos. Moi, je suis là pour avoir les infos. Tu les conserves pour toi, professeur Thierry. Je te les donne, là. Plus de pâtes. Ouais, ouais, ok. Plus de pâtes. Du riz en petite quantité et tu évites les sauces. Évite les sauces. Si tu dois faire des sauces, fais-les toi-même. Moi, je peux faire du bon poulet. Moi, tu vois, ce que je fais, je prends mon poulet, paprika, de l'ail, des petits oignons et je fais une petite marmelade, tu vois, et après, je fais cuire. C'est bon, ça ? Ça, c'est très bon. Et puis après, tu peux rajouter du riz avec. Mais des légumes. Est-ce que je peux prendre des légumes ? Est-ce que je peux prendre des haricots verts en boîte ? En canette, là ? En conserve ? Tu peux le prendre. Il me semble que ceux-là sont pas mal. Tu le prends et tu le rajoutes à ton riz et tout ça, tu vois. Tu le fais sauter un peu. Tu te fais une sorte de riz cantonnée un peu. Mais sauf qu'il n'y a que le riz dans ton cantonnée. Voilà, quoi. Et comment je fais quand il y a toutes les cellules de mon corps qui me font prendre mes clés de voiture et qu'elles vont au KFC pour prendre le menu pour quatre ? Il faut que tu les tues. Ah bon ? Et comment je fais quand j'y suis ? Alors là, t'es toujours... On va dire que là, tu as été possédé par tes cellules et tu te retrouves devant le KFC. Eh bien, il faut que tu, dans ta tête, tu te dises plus jamais gros, hors de question. que tu dises à ton corps c'est le mental qui va gagner, tu vois. C'est le mental qui... En fait, c'est ton esprit qui contrôle ton corps et pas l'inverse. Et tu vas genre te retourner, monter dans ta Tesla haut de gamme et rentrer chez toi comme un Tchad. Et faire mes vieux légumes pourris. Et de quoi ? Et faire mes vieux légumes pourris. Voilà, et faire tes vieux légumes pourris. Mais tes légumes pourris seront pas pourris parce que ce sera toi qui vas les faire, tu vois. Et ça sera des légumes haut de gamme mais made in Olivier B. Je vois ce que tu veux dire, professeur Thierry. Et là, je fais ça et du coup, dans un an, pour Noël 2023, si on est toujours vivant, tranquille, ce sera BG. Tranquille, tu pourras manger, tu pourras faire comme moi, tu vois. Un soir, tu te dis, aïe aïe aïe, je vais prendre du poids, je vais manger des pizzas, des tonnes de trucs, tu vas manger des trucs et en fait, tu vas manger une tarte au chocolat, tu vas être là, bon tant pis, je prendrai 3 kilos, je vais mettre un mois à les perdre, tant pis. Et après, tu vas découvrir que tu as maigri et tu vas être là, waouh. Ouais, mais là, par exemple, tu vois, tout à l'heure, on était en live sur Fall Guys avec Popsi, Cémolette et Darks. Et ça parlait raclette. Ça parlait raclette. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il faut que tu les vires. Tu ne peux plus vivre avec ces gens-là. Non, je rigole. Non, mais il faut... Eux peuvent faire raclette, mais toi, il faut que tu amènes tes légumes pourris. Donc, il n'y a pas de cheat meal. Il n'y a pas de cheat meal. En fait, le cheat meal, ce ne sera pas quelque chose d'hyper gras, ce sera quelque chose que tu ne cuisines pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, mon cheat meal, c'était une salade. Tu sais, les salades que tu peux acheter au supermarché. Ça a l'air vraiment pourri comme cheat meal avec le respect pour les sorties. C'était sympa. Moi, c'était ma petite salade. C'était le samedi soir. Ma petite salade, j'étais content. Il y avait un peu de pâtes. C'est ma salade de pâtes et voilà quoi. Oh, la déprime. C'est quoi ce cheat meal ? Ah, une salade de pâtes quand même. Oui, une salade de pâtes. Il y avait des pâtes de palmitu, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Du fromage, en fait, c'est du fromage de chèvre. Voilà quoi. Donc, je ne peux pas faire la raclette avec les amis. La raclette, non. La raclette, pendant un an, il va falloir, ou alors tu t'autorises une fois la raclette, tu vois, mais il ne faut pas que ce soit, ouais, après, il reste un peu de raclette, après, il reste du fromage, on va se faire une tartiflette. tu es en train de bousiller tous tes efforts, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Après, si tu fais une raclette, tu vois, tu peux aussi te dire, je vais faire une raclette mais qu'avec de la viande et pas de pompe de terre. Enfin, fromage et viande, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, professeur Thierry. Tu vois, on est dans une logique d'il faut que tu optimises le carburant que tu vas rentrer dans ton véhicule. C'est Thierry ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire qu'il faut essayer de changer de paradigme mental et au lieu de trouver du plaisir dans la nourriture, trouver du plaisir dans le contrôle de son esprit. C'est ça, dans le contrôle de son esprit, de son corps et dans le fait que tu deviens quelqu'un de meilleur, tu vois. C'est trop dur. En fait, dans le fait que tu traces ta voix, tu vois, tu es maître de ton destin, tu n'es plus piloté par tes pulsions, tu es piloté par ton mental. Mais non. Alors attends, on a Saku qui est très intéressé depuis tout à l'heure. Je peux te poser ces questions ? Oui, oui, il y a plein de questions intéressantes et malheureusement, je ne vais pas tout... Je vais poser les questions de Saku, t'inquiète pas, je gère le chat. Prenez-vous trois repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et ensuite, avez-vous des horaires spécifiques pour les prises d'aliments, diètes partielles, manger avant ou après l'exercice, que prendre après le sport, quels sont les meilleurs horaires pour l'activité physique ? Merci à l'invité. Alors, je suis plus... Je crois que tu es considéré par Saku, sponsor by la CAF comme une sorte de professionnel haut de gamme pour la nutrition, professeur Thierry. Alors, je vais en parler. Alors, trois repas par jour, non. Je suis sur... Je suis parti et je suis toujours... En fait, moi, je suis quelqu'un qui a un oiseau de nuit. Tu vois, j'aime vivre la nuit. Pareil, ça fait dix ans que je n'ai pas pris de petit déj. Voilà, c'est ça. Oui. Je n'aime pas les petits déj. De toute manière, dès que je me lève, je n'ai pas faim. Quand je me lève, j'ai la tête dans le cul et puis à partir du moment où mon esprit commence à émerger, ça y est, je deviens fou. En fait, moi, je suis quelqu'un et je n'ai pas faim, tu vois, quand je me réveille. Quand je me réveille, j'émerge et puis après, j'ai envie de bouger. Ok. Du coup, je ne mange pas le matin. Donc, en fait, je mangeais le midi et le soir. Et donc, c'est le gros repas le midi, petit repas le soir ou comment ? Pas forcément. En fait, c'était égalité. Après, tu peux faire un peu plus le midi, un peu le soir, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'importance et je pense que le mieux, c'est de manger à ratio équilibré, à savoir qu'il vaut mieux manger trois heures avant de coucher. Et moi, je faisais un repas à 19h, un repas le midi. En fait, je mangeais le midi et à 19h et j'essayais de ne pas manger avant 20h pour le jeûne intermittent où il faut, alors si je me souviens bien, c'est un ratio de 16-8h. Donc, ça veut dire qu'entre midi et 20h, tu as 8h. Donc là, tu peux manger tes deux repas dedans et après, de 20h jusqu'à 12h le lendemain, tu ne manges pas. Tu as le droit de boire de l'eau, bien sûr. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des avis sur ces questions par rapport à l'heure de l'exercice ? Est-ce qu'on mange avant ou après l'exercice ? Est-ce qu'il y a un meilleur horaire pour l'activité physique ? Alors, il y a diverses écoles parce que, alors le sport, c'est mieux le matin. Moi, malheureusement, je suis un oiseau de nuit donc je le fais le soir. Après, tu peux le faire le soir. C'est juste apparemment, c'est plus optimisé le matin. Le mieux, c'est deux heures après le réveil, le temps que ton corps s'échauffe, ça évite de se blesser. Bien sûr, bien faire ses échauffements. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de faire mon sport une heure après au réveil. Mais voilà, après, c'est toi qui fais comme tu le sens et voilà, c'est toi qui te gères aussi. Mais en tant qu'horaire, il n'y en a pas vraiment à part de préférence le matin mais après, c'est compliqué. Et par rapport au repas ? Jeun intermittent. Oui ? Par rapport au repas, par rapport au sport ? Voilà. Par rapport au repas, c'est vrai que d'idées et de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'apparemment, ce serait mieux de manger avant et d'après faire la muscu. Mais il y a quelques petits trucs, tu vois. Enfin, il y a quelques spécificités. Quand tu fais tes abdos, le problème, c'est que tu contractes ton ventre. Tu sais, enfin, tu contractes tes abdominaux et du coup, tu exerces une pression sur ton estomac et tout. Quand il y a de la nourriture, c'est pas ouf. Donc moi, ça m'arrive que je fais mes abdos avant, je vais manger et après, je fais ma muscu. ça m'arrive de faire ça parce que là, en ce moment, moi, quand je rentre chez moi, il est 20 heures du soir. Donc, c'est très rush, quoi. En fait, on est très serré, tu vois. Donc, je fais rapidement mes abdos, puis je vais manger et après, je fais ma muscu. Bien sûr. Et quand on mange, alors c'est là aussi, quand on mange, il faut d'abord manger les légumes et la salade. Enfin, tout ce qui est salade, légumes, il faut manger ce qui est non calorique en premier. Je m'explique. Tu fais pas une seule grande assiette ? Si, mais comment expliquer ça ? Si jamais tu dois manger du pain ou du riz, mange-le après les légumes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton corps, il va digérer et utiliser ce que t'as mangé en tout premier. Et en fait, il va avoir tendance à jeter ce que tu manges en dernier. C'est pour ça qu'en général, si tu te fais une petite salade au début, c'est pas mal, tu vois. À savoir que des études ont prouvé que le vinaigre, enfin tout ce qui est vinaigre balsamique ou autre, je pense que tu aimes le vinaigre balsamique. J'adore. Eh bien, c'est parfait. Son bras, elle est trop mignonne. Alors, le vinaigre balsamique, c'est sympa. Si jamais tu peux manger un peu de vinaigre balsamique avant de manger, enfin, bon, il y a les hardcore qui peuvent en boire un peu de vinaigre balsamique dans de l'eau, mais bon, on va pas faire ça quand même, on est pas des tarés. Eh bien, si tu peux te faire une petite salade avec du vinaigre balsamique sans foutre de fromage, de croûteau de pain, une salade, tu te fais peut-être quelques tomates, tu vois, avec, tu fais ça, tu vas avoir un petit tapis de verdure dans ton ventre, va diminuer le stockage des glucides. Ouais, mais attends, mon cher professeur Tchèque, c'est bien beau de dire tout ça, mais à un moment, ok, ok, parce que tu fais tout pour que ton corps ait le moins possible. Il faut optimiser le carburant, tu vois. À un moment, man, 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 je te parle, man, à un moment, ton esprit va péter un câble. Eh bien non, parce que tu es solide, tu vois, tu es un tchad. Rien ne peut te faire péter un câble, rien ne peut te plâter à terre, tu es toujours du bon. Tu n'es jamais au point de craquer, au point de t'arracher les cheveux et t'arracher la peau. Au bout de six mois, huit mois, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. En fait, le régime, enfin, de mon ressenti, au début, c'était dur et à la fin, c'était dur. Tu vois ? Et au milieu, c'est là où tu sais, tu commences à voir les résultats et là, tu te dis, ça marche, ça marche, ça marche, tu vois, tu te dis, et du coup, comme ça marche, tu te dis, je continue et je ne peux pas, est-ce que tu peux, imaginons là, aujourd'hui, Olivier, tu perds 40 kilos. Ouais, cool. Tu n'as pas atteint le, ouais, c'est super cool, tu vois, et tu n'as pas atteint encore le maximum. Est-ce que tu accepterais de reprendre ces 40 kilos sachant que ça fait 4-5 mois que tu as souffert, tu vois, enfin, on va dire, entre guillemets ? Ouais, mais bon, après, je ne sais pas, on ne sait pas comment réagir aux choses. Mais je comprends, bien sûr, je comprends ce que tu as dit, évidemment, quand tu es dans le truc, tu es lancé, tu ne t'arrêtes plus. C'est ça, il faut dire, tu ne peux pas t'arrêter. Et aussi, oui, je vois Anarchy qui dit une chose vraie, il faut boire du thé et de l'eau, beaucoup de thé et d'eau, moi, je bois beaucoup de thé noir, j'aime beaucoup le thé noir et sans sucre. C'est très, très important, sans sucre. Mais attends, attends, je reviens, je vais dans mon placard. Ouais. Alors, péter, c'est quoi un menu McDonald's Huffy ? Tu prends la salade, tu retires la sauce. Et voilà. Il faut juste avoir une putain d'aversion pour cette malbouffe. Comment on peut aimer manger cette merde ? Mais je vais vous le dire parce que vous savez pas le plaisir que c'est de bien manger sain et bon. Tu n'as pas tout à fait tort, Mango, mais je croyais que tu n'avais qu'un seul pourcent de batterie. Mais c'est méchant, ça, gros Livier, c'est un peu grossophobe, Mango. Écoute, il se lâche, qu'est-ce que je te dise ? Donc je suis parti dans ma cuisine chercher mes deux sachets de thé. J'ai rechargé la batterie. Nous avons le thé Lipton avec le fameux thé au caramel que j'adore au fruit rouge, au citron. D'accord. Est-ce que ça, c'est bon pour toi ? Il y a combien de glucides derrière ? Alors, nous avons pour 100 ml de thé, moins de 4 calories. Bah, franchement, c'est full zéro. 4 calories ? Et les glucides, il n'y a pas ? C'est full zéro. C'est quasiment rien. Pourtant, tout le monde m'a toujours dit que les thés Lipton, c'était de la merde. Après, Olivier, je ne vais pas te ruiner de morale. Mais vas-y, ruine de morale, on est là pour ça, man. Tu sais pourquoi je parle de thé vert et de thé noir ? Bah non. Et moi, du coup, j'ai le thé bio aussi. Parce que dedans, il y a de la caféine. Ouais. Et la caféine, c'est très important. Ouais. Ah bon, c'est très important ? Il faut mieux que tu bois ça. Ouais. Alors là, le thé que tu m'as mis, c'est très bon pour te faire plaisir, tu vois. Tu peux te faire des petits plaisirs comme ça. Mais non, mais c'est toi qui as dit qu'il faut absolument du thé. Oui, mais il faut prendre du thé noir. Mais c'est dégueulasse, le thé noir. Surtout sans sucre. Eh oui. Eh oui, sans sucre. Mais au bout d'un moment, tu vas apprendre à l'apprécier. Est-ce que tu bois du café sans sucre ? Je bois pas café du tout, je déteste le café. Ok. Bah en fait, au début, tu es là, oh putain, c'est dégueulasse, horrible. Et au bout de 5 mois, tu vas commencer à l'apprécier. Super. Mais ouais, le thé noir, le thé vert, c'est très important parce qu'en plus d'avoir de la caféine dedans, tu vas éliminer. Et le mieux, c'est d'en prendre en fin de repas. Moi, je finis mon repas par un thé noir. Tu t'en prends un. Qu'est-ce que je fais avec mon thé, là ? Bah tu le prends, c'est très bien. Ton 4 heures, tu vois, est-ce que tu es habitué à prendre un 4 heures, Olivier ? Non. Eh bien, tu peux, quand tu... Tu sais quoi ? Voilà. On va faire ça, Olivier. Je vais t'expliquer mes habitudes alimentaires. De quoi ? Je vais t'expliquer mes habitudes alimentaires. Vas-y. Je me réveille assez tard, fin de matinée. Mais... Alors attends, tu sais quoi ? Je vais ouvrir, attends, je l'ouvre, un livre office, et on va faire la routine d'Olivier. La morning routine. Non, mais j'ai l'air déprimé parce qu'il me casse mon thé, OK Chloé. Mais il est très bon ton thé, il n'est pas gras, tu vois, c'est pas comme la sauce Biggie. On l'a planté, on l'a planté, à cœur vif. Là, le thé, il est bien, mais le truc, c'est que le thé, il t'apporte rien celui-là, à part du plaisir. Oui, mais l'autre, il apporte la caféine, ça fait quoi la caféine ? La caféine, ça va te stimuler, tu vois, ça va stimuler ton corps à carburer et à éliminer. Ça va pas me rendre drogué comme les gens qui boivent du café ? Non. Non, après, il faut en boire convenablement, tu vas pas boire des tasses et des tasses. De toute manière, le thé noir, tu vas pas apprécier au début. Tu vas vite. Et on peut pas mettre, tu sais, le sucre bio, la sorte de miel. Mais c'est vrai, c'est important le plaisir, mais le plaisir, c'est en dernier. D'abord, c'est le régime, parce que si jamais on accorde de l'importance qu'au plaisir, bah retourne manger de la sauce Biggie. Le truc, c'est qu'il y a le plaisir et il y a les tchad. C'est ça. Après, tu auras du plaisir, mais autrement, dans la rue, quand tu parleras aux gens et que tu verras dans leurs yeux l'admiration, tu vois. Personnellement, les gens, je vois déjà de l'admiration dans les yeux des gens. C'est vrai, mais tu pourras en voir plus. Imagine encore plus. Alors du coup, moi, tu vois, je me réveille tranquille, fin de matinée. Voilà, alors réveil, toi, tu fais le réveil en fin de matinée. Quelle heure ? Bah ça dépend, mais en ce moment, vu les horaires qu'on se tape, c'est plutôt très tard. On n'est pas loin de midi. Ok, réveil, midi. Un bon chômeur comme on n'en fait plus. Est-ce que tu tapes un repas ? Et je mange assez vite un repas, un repas de midi, qui est en général assez léger finalement. Ouais. Un petit plat, un petit riz avec des petits trucs, des petits trucs. C'est franchement, c'est une petite assiette tranquille. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Riz avec accompagnement, je marque. Non, mais en gros, c'est un petit repas, tranquille. Ok. Après, le temps passe, le temps passe. Et après, j'ai faim. Après, vient 17h, l'heure fatidique. Ok, 17h. Et 17h, j'ai pas mon ventre qui fait des gargouilles et tout, mais il y a mes cellules qui se mettent en alerte. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, t'es en manque de sucre. Et du coup, ça va partir au supermarché. D'accord. Alors, problème, tu fais tes courses tous les jours. Exactement. Et du coup, je vais au supermarché et là, j'achète. Tu fais une erreur. Tu manges. Je me dis, je vais me faire les courses pour la semaine. Ouais. Et donc, j'achète, je rentre chez moi. Il va être vers 18h. Et là, je mange tout. Eh oui, eh oui, eh oui. c'est une erreur. Et après, du coup, je m'allonge sur mon canapé comme ça et après, deux heures, enfin, après, je me fais, oh là là, et je joue Overwatch. Voilà. D'accord, donc en fait, ton repas, tu le fais à 17h, quoi. Non, mais je le fais à 7h, quoi. Ouais, tu le fais dans la foulée, quoi. Si, je fais des randonnées, des fois, Arti Berti. Ouais, après, c'est du cardio, c'est pas non plus gros repas de malade. Je vais écrire. Et le soir, c'est des gros repas de malade. Ou alors, je vais à la pizzeria et je prends 3 pizzas. Ou 3 pizzas, hop. Mais non, mais tu marques des exemples et je mange des trucs différents tous les jours, quand même. Ouais, ouais, non, mais je note un exemple, tu vois. Enfin, c'est un exemple. Et après 20h jusqu'à 3h du matin. Et bah, si j'ai des trucs, ça y passe. S'il reste des survivants, ils y passent. D'accord. Je joue à Overwatch sur le canap. Sur le bureau haut de gamme streamer. Sur le bureau haut de gamme streamer. Avec Professeur Thierry. Voilà, même s'il est très mauvais. Ok, même s'il est très mauvais. Ça, c'est très important. Parce que je suis quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je le souligne. C'est vrai. Du coup, moi, j'ai noté déjà réveil midi. Alors ça, c'est pas grave. Mais après, c'est vrai que dormir pendant qu'il fait nuit et vivre pendant qu'il fait jour, c'est mieux pour ton métabolisme. Eh, c'est bizarre, ça paraît presque logique ce que tu dis. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que déjà, rien qu'en vivant un peu le jour, enfin, en ayant des OR comme ça, déjà, tu optimises pas très bien. Mais tu dis ça, pourtant, hier, t'as fini ton live à 3h30 du matin. Eh oui, mais moi, je suis bègre. J'ai plus à me poser ce genre de questions. Alors là, tu m'as achevé, professeur Thierry. C'est bon. Ok, tu me la fermes. En fait, pendant ton régime, il va falloir que tu aies un style de vie un peu drastique, tu vois. Mais une fois que tu seras à un bon poids, tu pourras te relâcher un peu, tu sais. Ok. C'est comme une bière de te coucher plus à 4h du mat. Je bois un peu de bière pendant un temps. Pendant un an, tu t'es pas couché à 4h du mat. Très rarement. Je mettais un point d'honneur à ne pas me coucher avant. Je crois que le maximum, c'était minuit, une heure. Mais vraiment, c'était parce que je streamais. En fait, les seuls soirs où je me couchais à 1h du mat, ou 2h, mais c'est hyper rare, 2h, c'était peut-être 3 ou 4 fois, c'était pour le stream. Parce qu'il y avait Eric, il y avait Vernon, il y avait tout le monde. Je voulais leur donner du stream. Eux, ils kiffaient les streams. En fait, moi, je faisais des streams avant, je les habituais à des streams de 8h. Je commençais à 21h, je terminais à 6h du matin. Eh ouais, moi aussi, je fais des streams de 8h. Eh oui, c'est vrai. Et du coup, j'avais envie de leur donner un peu le change. C'est n'importe quoi de faire ça. Eh oui, oui. Et même, je trouve que c'est pas respecté, ces viewers de faire ça. Parce que c'est limite, tu les enfermes. Mais c'est un autre sujet. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, mes viewers, je vais les faire maigrir maintenant. Parce qu'à un moment, il va y avoir les vidéos, on va faire de la cuisine, on va faire des trucs et je vais les motiver. Parce que la chaîne Professeur Thierry va se transformer en Tchad. C'est ça. Tchad Thierry. Tchad Academy. Ma mission, ça sera de transformer tous mes viewers en Tchad. Bien joué, bien joué. On va faire des dieux, tu vois. Et puis comme ça, après, ils feront d'autres dieux. Tu vas sauver la France. Voilà. Du coup, déjà, tu te réveilles à midi. Bon, on peut le faire. On peut le faire si vraiment c'est compliqué, c'est quelque chose que tu ne peux pas négocier. On peut accepter ça. Il va peut-être y avoir un peu de lenteur dans ton amégrissement, mais on peut tolérer ça, tu vois. Pourquoi ? Parce que du coup, je pose la question de sa cul. Les rythmes circadiens déréglés favorisent la prise de poids ? Il me semble que oui. Les rythmes de sommeil, c'est très très important. Et il faut... En fait, notre corps, notre corps humain, tu connais 2001 ? Ouais. Tu as vu la scène où il y a les babouins qui commencent à vouloir s'entretuer avec des bâtons et tout ? Bien sûr, quand ils découvrent l'arme, l'outil. Eh oui, oui. Eh bien, tu sais, eux, en fait, à cette époque, on dormait la nuit parce qu'on ne voyait rien et on restait éveillés le jour parce qu'on pouvait se voir et du coup, quand on peut se voir, on peut s'entretuer, tu vois ? Ben oui. En fait, biologiquement, on est fait pour dormir quand il fait nuit et pour vivre quand il fait jour. Et du coup, voilà. Niveau survie, quoi. Et du coup, voilà. Et même si aujourd'hui, on est des homo novus, pour reprendre des termes de haut niveau, on n'en reste pas moins des hommes ou des femmes. Et tu dormais bien, Thierry ? Alors, c'est un autre sujet. Oh, il fait l'été en nocturne. Je suis insomniaque, Olivier. Eh bien, tu me dis, tu t'endors à minuit et tu me dis, t'es insomniaque. Je me couche à minuit, mais moi, en fait, il faut savoir, tu vois, je voulais en parler tout à l'heure. Pendant les moments où j'ai fait ma dépression, en fait, il faut savoir que je dormais 30 minutes par nuit. C'est pas beaucoup, 30 minutes par nuit. Pas beaucoup. Ça devait pas être très agréable les journées. Ouais, j'étais à deux doigts de voir Tyler Dordton pour de vrai, quoi. C'est une blague. J'ai compris la blague, c'est bon, on est des cinéphiles ici. C'est cool. Mais du coup, voilà, en fait, c'est marrant parce qu'il y a ce gif, enfin, il y a cette petite émode de Tyler Dordton, mais je suis devenu Thierry Dordton, quoi. Mais du coup, en fait, tu dormais pas, mais quand même, t'avais tes horaires fixes. C'est ça. Donc du coup, mais il y a aussi une solution pour s'aider à dormir, mais je l'ai découvert que très récemment, c'est une collègue de travail qui m'a fait, mais il faut que tu fasses ça, c'est de lire un livre. Donc en fait, tu vois, genre, on va dire, tu t'arrêtes à minuit ou à une heure, tu vas te poser dans ton lit et tu vas lire jusqu'à ce que tu aies envie de dormir. Est-ce que tu peux faire ça, Olivier ? Après, moi, j'ai pas trop de problèmes à mon dormir, bizarrement. J'ai toujours été un peu insomniaque, mais vu que je me couche très tard, je dors d'épuisement. Très bien. Moi, le problème, c'est que je cogite, tu vois. Je sais pas si je suis... Enfin, je suis hyperactif, hyper sensible, et le problème, c'est que je suis peut-être haut potentiel, mais je peux pas payer 200 balles pour faire le test. Et du coup, moi, j'ai toujours eu, mais depuis que je suis tout petit, des problèmes pour m'endormir. je cogite trop, tu vois. Moi, oui, j'ai des problèmes pour m'endormir, mais chez moi, ça va. Chez les autres, c'est les nuits blanches tout le temps. Ouais. Bah, on connaît ça, tu vois. Et après, le problème, c'est que mes nuits, franchement, je dors, je fais 7 heures par nuit, mais je sens vraiment que c'est pas du sommeil de qualité, par contre. Je me réveille, je suis au fond du rouleau à mon réveil à chaque fois. Alors, une nuit de sommeil pendant qu'il fait nuit, franchement, tu vas sentir que c'est du sommeil de qualité. Vraiment, tu vas sentir que t'as plus d'énergie et tout. Et aussi, quand tu vas, tu vois, si tu fais le régime, par exemple, on va parler du régime le repas de midi, tu vois, si tu fais une diète, genre, tu dis, bon, allez, je mange des lentilles, je me fais un petit curry de lentilles, ou je me fais mes légumes, tu vois, tu fais 100 grammes de riz cuit, tu mets le reste en légumes, des légumes verts comme des haricots verts et tout. Tu mets ta viande hachée, ton petit filet d'huile d'olive, enfin, tu le fais sauter, tu peux même rajouter des oeufs si t'as besoin d'un peu de protéines, tu vois. Tu peux rajouter des oeufs. Si tu fais ça, au bout d'un moment, tu arrêtes de manger de la sauce Biggie, tu arrêtes d'aller au McDo, bouffer plein de trucs sucrés et tu cuisines tout toi-même, au bout d'un moment, tu vas sentir que t'auras plus ce manque parce qu'en fait, tu vas avoir ce manque rapidement qui va arriver, cette envie de pizza, tout ça, parce qu'en fait, ton corps, il va réclamer des glucides. Seul, plus de glucides, tu vas avoir des lipides, ton corps, il va être obligé de s'adapter et il va puiser dans tes réserves parce qu'à savoir que les lipides se stockent moins bien que les glucides. Ton corps, il a tendance à stocker les glucides dès qu'il les chope alors que les lipides, en général, il les utilise et après, il les jette, tu vois. Et encore une fois, c'est détaillé dans le documentaire que je t'ai envoyé et que j'ai partagé dans le chat. Ok. Et du coup, imaginons, tu fais ton petit riz, donc là, tu fais ton petit riz avec tes accompagnements, c'est très très bien. Après, il y a un problème, Olivier. C'est le plus gros problème, je l'ai noté en rouge. Tu fais tes courses en ayant faim. Ça veut dire que tu as envie de manger et tu fais tes courses, Olivier. Et en général, les courses, du coup, ça devient des paquets de gâteaux, des paquets de chips. Voilà. Et c'est là que tu te fais du mal. Donc, le meilleur truc, ça serait de manger ton repas du midi et d'aller faire tes courses. Pour la semaine. Mais direct après, tu n'attends pas 17 heures. C'est genre, il est midi 30, tu as mangé. Allez, tu t'autorises peut-être 10-15 minutes pour te brosser les dents, digérer un peu et tout, boire ton petit thé et après, tu pars. Oh misère, le vieux thé pourri, là. Le thé noir, tu finis par un petit thé noir. Et au prix des compléments alimentaires, je n'en ai pas pris. Là, actuellement, je subis une cure de vitamine C et D, mais c'est pour éviter de choper des maladies parce que comme je suis dans le commerce, je croise beaucoup de clients et je les vois tous avec le nez dégoulinant de morve. Donc, on va éviter de choper leur maladie. Ah oui, avec l'hiver qui arrive. Ah oui, oui. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de vitamines, protéines, lipides et manger un peu variés. De temps en temps, tapez-vous un fruit, mangez des légumes différents et puis ça va très bien se passer. Et on les mange quand les fruits ? On ne peut pas en manger un fini ? Non, tu ne peux pas en manger un fini, tu peux t'en manger en dessert et de préférence le midi plutôt que le soir. En fait, tout ce qui est sucre, il faut privilégier le repas du midi plutôt que le soir. Le soir, vous restez sur les lentilles lipides et vous évitez tout ce qui est glucides le soir parce que quand vous allez dormir, votre corps va le stocker automatiquement alors que le midi, il vous reste encore du temps d'activité et le corps sera susceptible de l'utiliser. Sauf si on joue à Overwatch jusqu'à 4h du matin ? Voilà. Si tu joues à Overwatch à 4h du matin, le sucre ne va pas te servir non plus. Tu marques un point, professeur Thierry, tu marques un point. Eh oui. Une banane au Nutella, ce n'est pas trop calorique, c'est hyper calorique. Le Nutella, tu le retiens, la banane, tu as le droit d'en manger mais une par jour. Et les amandes ? Et les gagnotes de cajou et tout ? Tout ce qui est amandes et tout, c'est très très bon mais il vaut mieux le privilégier le midi aussi. Mais c'est très très bon les amandes. Il faut répondre à sa cuise ponso et la cafée. Je dirais une cuillère à soupe. Une cuillère à café. Attends, c'est vraiment pas beaucoup pour faire des plats entiers. C'est vrai. Après, ça dépend. Tu joues pour toute la semaine ? Non, pour un plat. Ouais, ou peut-être, moi je mets une cuillère. Moi j'utilise beaucoup d'huile d'olive, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop, ça veut dire alors. Ah mais beaucoup, beaucoup tellement que mes plats sont dégueux, tellement ils ont de l'huile. Il faut mettre un petit peu, tu vois, il faut... Eh, est-ce que tu peux accueillir Gros Port Blond qui est son premier message sur le chat d'Olivier B. Tout-Landreze ? Eh bien, bonsoir. Bonsoir Gros Port Blond, on parle régime, on parle diète. On parle gros. On parle gros. Et on parle cash. Mais personne ne va me ruiner, c'est moi qui va ruiner Youfok. Je vais le faire maigrir Youfok. Tu peux pas faire... Moi, c'est vrai que... Une demi-cuillère à soupe ou trois quarts si vraiment vous trouvez que c'est pas beaucoup, mais moi, je mets une grosse cuillère à café. Y a pas de souci, ma poule. Voilà, tu fais ça, tu fais revenir tes trucs et tout. En fait, moi, je t'avoue que je mets très peu d'huile parce que derrière, moi, j'ai mon curry de lentilles. Eh oui, tu mets ton lait de coco, je sais pas quoi, là. L'avoine. Le lait d'avoine, c'est le meilleur. Le lait d'avoine, une cuillère de concentré de tomate, tu vois. Une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de curry et puis je mélange tout, tu vois. Je mets mes oignons, des fois, je mets des poivrons, tu mets du poivre, tu peux mettre un peu de sel et puis... Après, tu vois, tes lentilles que t'as fait cuire, tu les mets dedans, tu mélanges dans ta poêle, tu vois, tu les fais tremper, enfin, tu les mélanges avec la sauce curry que tu as fait et puis après, tes légumes verts, tes brocolis, tout ça que t'as fini de cuire à l'eau, eh bien, tu les rajoutes et tu retouilles encore, tu vois, et après, t'as un superbe curry, super bon, quoi. Est-ce que on pourra faire une petite live cuisine où tu m'apprends à faire ton curry pourri, là ? On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, ça pourrait être très intéressant. Ça me parlera des horizons. Mais on pourrait faire ça, on pourrait faire un live cuisine, il n'y a pas de souci. Parce que t'as l'air expert en légumes et en légumineuses. C'est un... On va dire ça, je me défends bien. Bien joué. On peut dire, je suis peut-être un peu modeste ou peut-être pas assez, je ne sais pas. Non, t'es un monstre. C'est la période des soupes maison. C'est vrai. Tu ne vas pas me faire manger des soupes, professeur Thierry, pas à moi quand même. On est des hommes solides. Nous, on aime le solide, tu vois. Ah bah oui. Non, mais respect des soupes, mais je ne vais pas manger des soupes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Disons que quand on est en mode régime, c'est vrai que les soupes, ce n'est pas ouf. Enfin, tu n'as pas l'impression de manger. C'est ça le problème. Bien sûr, bien sûr. Là, il faut que tu aies une impression de manger, Olivier. Il faut que tu aies l'impression de te bourrer de bide. Mais sachant que tu es assez haut, en fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé avec des grosses quantités et petit à petit, j'ai diminué. Donc sans doute, on va faire des grosses quantités au début. Tu vois ? Genre à bail de 200 grammes. Non, mais on est d'accord qu'on peut commencer en faisant des grosses quantités. Tant que c'est meilleur, ce sera forcément mieux qu'avant. C'est ça. C'est ça, Olivier. Ah oui. Il vaut mieux bouffer un kilo de lentilles qu'un kilo de pâtes. Donc on est d'accord que à partir de là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal, tu vois. Et puis voilà. Et puis le souci, c'est que tu fais tes courses en ayant faim, donc du coup, tu achètes plein de conneries. Ensuite, gros, pas de malade. En fait, il découle du fait que tu as faim. En fait, tu achètes des paquets de gâteaux et tout, tu manges ça et puis après, tu rentres chez toi et là, tu commences à taper trois pizzas ou tu te fais un gros repas de ouf. Peut-être que... C'est exactement ça, oui. Quelque chose qui serait pas mal à faire, ce serait que le repas du midi, en même temps, tu prépares le repas du soir et que tu te le met dans tes petites boîtes. Justement, le midi, en fait, je ne prends jamais vraiment le temps de faire des repas. D'accord. C'est souvent ce que j'ai. Justement, moi, je fais un truc rapide. Mais bon, ça peut changer. Après, on est là pour changer ? On est là pour changer. Ou sinon, tu peux te faire un truc rapide mais en x2 et tu gardes la deuxième partie pour le soir. Mais il faut accepter de manger la même chose. Est-ce que tu accepterais de manger la même chose souvent ? Oui, oui, oui. Oui, j'accepterais. Je t'avoue que par flemme, moi, c'est ce que j'ai fait. Mon curry de lentilles, je l'ai bouffé 95% du temps. Ah ouais, mais t'en peux plus ton curry de lentilles, toi. Après, il faut le changer, tu vois. Je suis passé de pois chichos aux lentilles, brocoli ou chou-fleur, enfin, je change, tu vois. Je mets des épinards, des fois, je fais des trucs. Je tente des trucs aussi. Tu le customises un peu. C'est ça, il faut le customiser. À la fin, ce curry de lentilles, je l'appelle... Moi, le petit nom que je lui ai donné, c'est le fourre-tout. Je fous tout dedans, en fait. Voilà quoi. Je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, mais c'est... prochainement, alors je ne sais pas quand, mais il y aura une chaîne que je conseille, c'est la chaîne de Professeur Thierry où il y aura des recettes de cuisine. J'ai hâte de voir ça. Moi, je suis abonné à la chaîne de Professeur Thierry, mais il ne se passait plus rien depuis la review Zelda. Et puis, beaucoup de vidéos, en fait, toutes les vidéos ont disparu. Là, les gens ne se disent pas, ils sont en mode, quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben si, si vous regardez, il ne reste plus que la vidéo Zelda qui disparaîtra un jour. D'accord, parce que là, c'est vraiment, on repart à zéro, c'est un nouveau Professeur Thierry. C'est ça. L'ancien n'existe plus. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai renommé HLPT parce que je ne sais pas, pour l'instant, je réfléchis, est-ce que je garde ce nom de Professeur Thierry ? Je n'ai pas envie que les gens pensent que je suis vraiment professeur ? Et ce pseudonyme, je pense que Saku Sponso Bailacaf, je pense qu'il croit que tu es professeur et qu'en plus, que tu es la personne sur la photo. Ça, tu l'es, mais tu étais quand même un peu modifié. C'est vrai, je suis modifié. Aujourd'hui, je suis modifié. Il y avait une question à la date de tout à l'heure, c'est est-ce que tu penses que tu pourrais redevenir gros aujourd'hui ? Je... Plus tard ? Est-ce que tu crois que c'est possible que tu redeviennes gros ? Mais du coup, en désastre, pas voulu. Gros fait sortie. Oui, en fait, si je me relâche, je ne suis pas à l'abri de redevenir gros. Tu sais, il ne faut pas que je me relâche, en fait. Mais moi, tu peux te dire, genre, je fais 60 kilos, j'ai de la marge, je peux y aller. C'est ça, mais en fait, tu vois, d'ailleurs, c'est ce que Christian me dit, parce qu'en fait, il faut savoir, Christian, c'est un peu mon meilleur ami. Oh, ça balance ce soir. En fait, je lui conf... En fait, on est confident tous les deux. On les exclut. Parce qu'on partage beaucoup de paroles, en particularité, mais no homo. Mais du coup, on se comprend beaucoup sur les choses. On est fêlés tous les deux. OK. Mais du coup, lui, il est souvent en mode ouais... Enfin, moi, des fois, tu vois, je mange des trucs. Par exemple, c'était il y a... C'était il y a trois ou quatre semaines, tu vois, j'étais sur une sortie chevaux où j'allais faire du cheval avec des collègues de travail. Et en fait, ils avaient amené de la brioche et des gâteaux, tu vois. Et en fait, j'ai tout bouffé. Et vraiment tout bouffé. T'as dévoré, quoi ? J'ai dévoré, mais en même temps, en fait, on devait tous amener quelque chose et en fait, ils ont amené des trucs avec des lardons. Et moi, je suis végétarien. Du coup, faut imaginer le PT qui est là, qui lui couvre plein de plats avec des lardons et genre dégoûté en mode ouais, je vais pas manger et là, il y a des gâteaux. Qu'est-ce qui se passe ? Là, les gâteaux... En plus, eux, ils me disent ah bah désolé, on t'a réamené, mange les gâteaux, ils sont pour toi. Bah, parce que j'ai pris du sucre pur, tu vois, en bouffant ces gâteaux. Mais non, t'as pas mangé de 3 kilos et de gâteaux, pourquoi tu prends 3 kilos derrière ? En fait, j'ai mangé un gâteau au chocolat plus en entier plus une brioche entière. Eh bah, ça fait pas 3 kilos. Ça fait 400 grammes. J'ai pris 3 kilos sur la balance, je suis passé de 66 kilos à 69. C'est incroyable, quand même, non ? Ouais, mais ça, c'est normal, c'est ce qu'on appelle le rebond glycémique. Parce qu'en fait, avec la diète cétogène, tu vas manger très peu de glucides. Donc ton corps, il va maigrir. Mais en fait, dès que tu vas commencer à rebouffer du sucre dans des grosses quantités, eh bah, tu vas prendre 3 kilos d'un coup. Parce que ton corps, il va le stocker automatiquement, tu vois, parce qu'il sera là. Du sucre ! Et genre, il va le garder. Et après, le but, c'est qu'il faut... il faut que ton corps, tu le forces à utiliser ce sucre, et après, il sera obligé de repuiser dans le gras. C'est chaud ! Eh oui, en fait, ton corps ne peut pas utiliser le sucre et le gras en même temps. Et ton corps préfère utiliser le sucre. Donc il faut que tu empêches ton corps d'avoir du sucre à portée de main, comme ça, il est obligé d'utiliser le gras. C'est un peu comme les enfants qui mangent les légumes, tu vois. Bah, genre, si tu veux qu'ils mangent les légumes, bah, tu leur donnes pas de féculents et tu leur dis qu'il n'y a que ça à bouffer. C'est soit tu manges pas, soit tu manges ça. Bonne nuit, Vince Pierce. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, quoi. Et du coup, en fait, ton corps, il faut que tu lui dises, voilà. Et d'ailleurs, Gros Port Blanc parle de quinoa, le quinoa, c'est très très bon. Si tu peux manger du quinoa à la place du riz, c'est très très bon, Olivier. Mais c'est pareil, il faut le faire. Et on peut prendre de l'ébli ou pas ? Alors, l'ébli, je ne saurais pas me prononcer. cru. Qui ferait 100 grammes de ébli cuit. Si je dis pas de conneries. Bah non, je sais pas, je sais pas comment ça marche. 100 grammes, allez, au début, je peux t'autoriser 150 grammes de glucides. Allez, merci, quand même. Bonne nuit, chez Molette, à la prochaine. Vive les dons. Mais voilà, et ce que je te conseille, c'était... C'est intéressant à Molette. Merci beaucoup, Molette. Alors, mentalement, moi, je me pèse avant ma séance de muscu. Pourquoi ? Parce que si j'ai pris du poids, je suis en colère et du coup, quand je soulève des poids, je suis en colère, tu vois. Tu donnes tout. Quand t'es en colère, tu soulèves tout. Moi, je suis un homme qui soulève les portes. Oui, on a vu ça. Et faut pas être face à toi parce que sinon, tu nous soulèves. C'est ça. En plus, dans le lore de la PT production, j'ai une technique, alors là, je peux plus le faire parce que je suis plus obèse, malheureusement. Mais moi, j'avais une technique de soulever-jeter qui venait du judo. En général, tu vois, j'accrippe le gars, je le soulève et je le jette. mon petit frère a subi ça à un moment. Tu l'as jeté par terre ? Oui. Et donc, il n'y a pas de quoi être fier. Oui, mais après, tu sais, Karateka, enfin, il était Karateka, il me disait qu'il pouvait me défoncer et voilà, mais c'était il y a très longtemps. Alors, attends, Sakou ne comprends pas. Je vais essayer d'expliquer. C'est juste qu'on a le droit, en gros, dans le régime de professeur Thierry à 100 grammes de riz. Mais c'est 100 grammes de riz cuit. Sauf que pour atteindre 100 grammes de riz cuit, il faut 100 grammes de riz sec. Parce qu'avec l'eau, ça fait x3 en gros, c'est ça ? C'est ça, c'est x3. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je suis à 100 grammes cuit. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais plutôt à 150 grammes, 200 grammes, mais je ne suis pas sûr. Donc, je te laisse 150 grammes de riz. Tu nous l'as fait spartiate alors que toi, tu as eu le truc royal. Bah oui, mais c'est pour ça que peut-être au début, tu vas faire 50 grammes cru. Ou je crois que j'étais à 45 grammes cru. Tu me deg. Donc, voilà, on va écrire. Attends. Ah, parce que tu es en train de faire un Excel, là ? On va faire un Excel, je pense. Attends, non, je peux le faire sur Discord, tout simplement. Hop. C'est simple. J'aurais dû le noter à l'époque, ça aurait été plus simple. Allez, on va essayer ça. 150 grammes de glucides cuites. Moi, j'étais à 300 grammes mais je ne suis pas sûr. Donc, on va essayer 300 grammes. On se comprend. Du riz, bah oui, du riz cru. Lui, il appelle ça du riz sec. Mais oui, cru, c'est pour la viande. Je ne sais pas. Du riz, du riz, c'est bon, du riz qui sort du paquet, c'est bon. Du coup, c'est cru. Au revoir, Coyo. Oh, Coyo ! Et demain, c'est Renquête, Coyo. Eh, Coyo, regarde ce que je viens de voir. Attends. L'info énorme. Je viens de trouver une info qui vient de sortir il y a eu un bug des rank-aides. Les gens ont été placés trop bas par rapport à leur vrai niveau. C'est officiel. Et du coup, à partir de maintenant, ils vont avoir un boost d'expérience. C'est-à-dire, je vais revenir en platine. A tout de suite. Voilà, c'était un petit détail sur Overwatch 2. Quand on en est à manger des glucides, en plus des aliments, c'est chaud. Mais les glucides, c'est du riz et des pâtes mango. Tu t'entends ou pas ? Arrête de faire l'expert. Tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Tiens, et un régime sushi, finalement, ça rentre dans la restriction du régime, non ? Il faut remplacer un vrai jeté par Big Saber. C'est possible, mais le problème, c'est que le riz blanc, il y en a un peu trop dans le riz à sushi. Enfin, il y a trop de riz. Mais les algues, c'est pas mal. Les algues no riz, c'est pas mal. Tu ne vas pas me faire manger des algues, professeur Thierry, on est où, là ? C'est sympa, les algues. C'est quoi ta question, Koyo Haru ? Moi, j'esquive les commentaires de Mango Pepper. Je les balaye de la main. Il n'y a plus personne. Je savais que ma question n'était pas conne. Il faudrait essayer ça. Et du coup ? Le poisson, les œufs, le poisson, en conserve. Le problème, c'est pour les artilleries, il est légétarien, donc il ne s'est pas spécialisé, malheureusement. C'est ça, je ne suis pas très spécialisé en viant des poissons. Les œufs, j'en mange. Moi, je conseillerais... Moi, en fait, maintenant que je suis maigre, je m'autorise des œufs tout le temps, mais c'est vrai que peut-être les jours de sport, les œufs. Sous quelle forme tu prends ? En omelette. Bonne omelette. Alors du coup, Koyo aussi a une bonne question, c'est pourquoi professeur Thierry, qui est l'homme le plus BG de 2K22, n'est pas en caméra ? C'est parce que j'ai voulu faire une surprise du setup et professeur Thierry ne répondait pas de la journée, donc je n'ai pas pu faire ça avec lui. Donc j'ai fait le petit setup avec son setup. Je vais mettre en caméra ? Comme tu veux. Ça va foirer mon setup, mais si tu veux mettre la caméra, moi, je te mets sur le fauteuil. Vas-y, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va bientôt aller dormir. J'ai des nouveaux horaires pour dormir maintenant. C'est vrai. Est-ce que tu fais le coup si on va bientôt dormir ? Eh, toi de voir. Est-ce qu'on va me voir ? Il faudrait que je foute ou quoi ? Attends. D'accord. Attends, je vais mettre le fond vert et tout. Ça va, le fond vert. Cacher ce qu'il y a derrière. On sait que c'est le bordel chez toi, c'est bon. Oui. Bon, attends. Je reviens. Et vous voyez, tu vois, Koyo, déjà, tu es censé partir, tu vas dormir et là, tu fous la merde. Le mec, il est parti, il est en train d'installer un fond vert. On en est là. Il est 4h du matin, il commence à peine à installer le fond vert. Si, moi, je vais faire ça, tout simplement. Attends. Est-ce que tu prenais du lait, du fromage et de la crème, professeur Thierry ? Non. Attendez, il y a Koyo qui veut faire une annonce. On va, on va, je reviens dans une seconde. Insta ton setup, d'accord ? Ok. Attends, les gars, c'est énorme. On va aller voir Koyo Haru, mon meilleur pote. Alors, c'est tellement mon meilleur pote que je n'ai aucune conversation avec lui. Il est où ? Hop. On va l'appeler. Allo ? Attends. Allo ? Allo ? Attends, ça va. Attends, je quitte, je reviens. Non, attends, attends. Pourquoi on voit ma grosse tête et on ne voit pas ta... Bon, c'est pas grave. Salut Koyo, ça va ? dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Olivier, désolé d'interrompre professeur Thierry. J'avais quelque chose à dire. tu interromps totalement le live parce qu'on a été en pleine discussion sur un sujet précis et toi, tu démarques. Alors, ça a intérêt à être important. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais en fait, je voulais juste dire que j'allais me coucher. Allez, bonne soirée à tous. Bon live. Salut. Ok, tout va bien, c'est pas... On va faire comme si c'était rien passé. Professeur Thierry, mon ami, où es-tu ? T'es là ou pas, professeur Thierry ? Et voilà, on a perdu professeur Thierry, les gars. Koyo a complètement foiré le live, le setup. Ça fait 4 jours que je prépare ce live. C'est fini, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de professeur Thierry. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Je ne sais pas quoi, là, de... Il n'y a plus de classe. Il n'y a plus rien. Moi, je me rentre chez moi. Voilà. Hé, hé. J'en ai par-dessus la tête de ça. Hop. Professeur Thierry, on peut savoir pourquoi tu as complètement disparu, là, depuis tout à l'heure. Je te parle. Oh, misère de misère, les gars. J'en suis à 4h48 de live. Ça fait 5h que je n'ai pas bougé de ce siège. J'ai mal aux fesses. Ce n'est pas le moment de ne pas me répondre, professeur Thierry. Pourquoi tu ne me réponds pas ? Les gars, c'est une catastrophe. Est-ce que, Koyo Haru, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Koyo Haru, tu te rends compte de ce que tu viens de créer comme dérèglement dans tout ce qui se passait ? On était sur une montée sans accroc. Tout se passait bien et toi, tu es arrivé. On a sombré au fin fond du gouffre. Oh ! Pourquoi professeur Thierry a disparu ? Professeur Thierry, allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Allô ? Il y a du monde ? Professeur Thierry, allô ? Il n'y a qu'un mois que ça arrive, ce genre de truc, là. Allô ? Il y a du monde ? Allô ? Il y a du monde ? Un don vide ? Artiberti. Et Artiberti, je te rappelle que tu viens d'un pays très riche. N'hésite pas à faire un petit don. J'ai la même barbe que Karim Benzema. Roteur, putain de merde ! Allô ? Professeur Thierry ? Non, mais attendez, est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est une blague ? Pourquoi professeur Thierry ne répond plus ? Il parlait à fond depuis tout à l'heure. Je lui envoie un message. T'es là ? Je te parle. Il y a peut-être un bug. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe intersidérale. On est sur... C'est la fin. C'est la fin des haricots. J'en peux plus. Hop. Je jette ma casquette. Ah, attendez. On m'appelle. Oui, allô ? Oui, Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, salut. Attends, professeur Thierry, j'arrive. J'ai un intrus. Qu'est-ce qui se passe ? Je venais pour sauver le live. Je venais pour sauver le live. Mais c'est bon, on a le retour en direct de professeur Thierry. Est-ce que tu as un petit message à faire passer ? Vu que c'est la soirée des messages à faire passer. Ah bah ça fait plaisir. Bah, Olivier, moi, je voulais te conseiller parce que moi, toutes ces histoires de glucides, de cycles cyclopédiques, là, moi, ça me donne mal à la tête, d'accord ? Ah, bien sûr. La vie, c'est pas ça, d'accord ? C'est quoi la vie ? La vie, c'est quoi ? La vie, c'est que tu vas dans ton magasin. Tu vois un paquet de gâteau. Tu dis, ah, j'ai bien envie de prendre ce gâteau. Ah oui, un bon paquet de gâteau. J'adore, moi. Voilà, mais au lieu de le prendre comme ça, bêtement, tu le retournes ton paquet de gâteau. Tu regardes derrière. Et là, tu vois que pour 100 grammes d'ingrédients, il y a 20 grammes de sucre. Et direct, c'est stop, mec. Stop. Toi, ça suffit à stopper, toi. C'est tout. Mais c'est bon, le sucre. Mais non, pas ce sucre-là, Olivier. Ah oui, mais tu ne dis pas aussi. Si tu veux du bon sucre, tu t'achètes du sucre de coco que tu mets dans un yaourt nature et tu te fais une petite recette sympa. Ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, je te laisse. Je retourne avec ton pire ennemi d'internet, d'accord ? OK, ça marche. Eh bien, fais-lui le bonsoir. Merci beaucoup, François. Eh, un homme plein de bon sens, ce mango. Oh, Professeur Thierry qui fait des signes de gang. Ça va ou quoi, la pêche ? Tu m'entends ou tu ne m'entends pas, Professeur Thierry ? Attends, attends. Non, mais non, il ne m'entend pas. Tu m'entends ou tu ne m'entends pas, Professeur Thierry ? Je t'entends. Je t'entends, Olivier. Dis-moi, tu n'as pas l'impression qu'il y a le dark side of the moon et le light side of the moon sur Solace ? C'est quoi cette ambiance morbide chez toi ? C'est vrai. C'est vrai. Je suis dans le noir. J'ai une petite lampe pour m'éclairer. Et donc là, on est d'accord, on est face au BG ultime. Tu ne vas pas montrer à quoi tu ressemblais avant ? Je peux montrer. Merde, attends. Est-ce que je peux faire un partage d'écran en même temps ? Attends, attends. On va trouver ça. Voilà, c'est qui ce BG ? Exactement, Vince Pierre. Le mec, c'est un BG, vous comprenez que j'ai envie de lui mettre. C'est normal. Le mec, il a perdu 90 kilos en one year and a half. Il a 60 kilos. Mec, il était aussi gros que moi. Il fait 60 kilos. Mais où sont passés les kilos ? Oh là là, regardez, regardez. On va mettre ça. Attends, non, laisse comme c'était avant. Ah merde. Parce que j'ai erroné. Là, c'est nickel, c'est nickel. Bouge plus. Regardez, donc on a pété. Qui a pété ? Il était gros. Et aujourd'hui, il est moins gros. Voilà. On vibra. Et combien de temps, là ? On s'est parlé de photos ? Un an. Un an. Et tout ça dans ta chambre avec une halter de 10 kilos. Deux halteres de 10 kilos. Voilà. Il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Et du bouillon de légumes, je ne sais pas quoi, là. Non, du curry. Et du curry de légumes. Et pendant 5-6 mois, c'était à l'élastique. C'est pas un peu nul de faire de l'élastique, quand même ? C'était nul. Mais c'était parce que j'étais sponsorisé par la CAF, aussi. Bah, ça tombe bien. Vous êtes deux. Oui, oui, oui. Bon, bah, nickel. Ah bah, écoute, vas-y. Remets ta cam. Parce que nous, on veut voir. On veut faire mouiller les meufs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Oh là là, le BG ! Et le mec, c'est devenu un influenceur coach de vie avec ses gonzesses, comme ça, oui. Faites la queue, si vous voulez, un peu. Il faut imaginer avec des chemises haut de gamme. Non, je rigole, en fait, avec des chemises tout court. Des fois, des gilets. Et voilà, quoi. Non, mais dis pas que tu mets des gilets. T'en es pas à ce point-là de Tchad. Ça m'arrive parfois de mettre des gilets, mais le problème, c'est qu'il y a mon travail. Il met des vestons, il met des gilets, il en est là, le mec. Il est dans un autre monde. Il est dans le fût. C'est James Bond IRL. Sinon, je suis habillé avec le même manteau en cuir que Tyler Dordain. Pour de vrai, j'ai trouvé le même, mais il est en vert à la place du rouge. Ah ouais, non mais... Attends, mais attendez, attendez. Qui peut se... Non mais qui ose mettre des vêtements comme ça, franchement ? À part les stars d'Hollywood. C'est vrai. Mais tu sais que, genre, à mon taf, j'ai une de mes chefs, elle fait, mais à chaque fois que tu rentres dans la boîte, j'ai l'impression que t'es une star, quoi. Et imaginons, tu serais toujours le péter gros. À chaque fois que tu rentrais dans la boîte, personne ne te remarquerait, en fait. C'est vrai. Tu serais un mec pourri, encore. Tu serais comme ça, tout timide. C'est ça ? De quoi ? Excuse-moi. Si t'étais encore gros, ce serait pas pareil. Quand tu rentrais à ton travail, personne ne te regarderait. Tu voudrais pas qu'on te regarde comme ça. Tu tracerais, c'est ça ? C'est ça, quoi. C'est ça. Et là, le BG. Bah, écoute, c'est unanime dans le chat. Je peux rien faire. Tes BG, c'est officiel, officiel. Ouais, même décoiffé, là, je suis un BG. J'y crois pas. J'y crois pas. Bah, écoute, félicitations, mec. Alors, du coup, t'as des petits conseils pour tout le monde. Là, tu vois, tu motives. Il y a des gens qui sont en train, tu me motives à changer de vie. Tu me motives à changer de vie. C'est puissant comme phrase, quand même, non ? C'est beau. Alors, qu'est-ce que t'as à dire à Ménampe, là ? À qui ? Ménampe, dans le chat. Bah, je... Qu'il faut... Attends, il n'y a pas de Ménampe. Peut-être qu'on parle pas du même chat, je sais pas. Moi, j'ai un chat, il y a marqué Ménampe. Félicitations, tu me motives à changer de vie. Au taf, j'ai des remarques sur mon physique. Ah mais si, c'est bon. Eh ! Eh bien, ça n'appartient qu'à toi de changer ton physique et de, justement, reprendre ta vie en main. C'est le début de juillet et je sais pas s'il y aura une rediff. Tu peux pas me faire ça, Pété. Tu peux pas me sortir une phrase aussi bateau alors qu'on a traversé les épreuves. Comment tu peux dire que c'est aussi simple de prendre sa vie en main que de combattre son corps ? Et reprendre le contrôle de son cerveau, c'est la mission la plus difficile d'un homme qui est dans l'excès. C'est vrai. En fait, il faut à tout prix reprendre le contrôle. En fait, c'est comme si ton corps était un bateau qui dérive et il faut que tu reprennes la barre, tu vois. Et ça fait mal de reprendre la barre. Ça demande beaucoup de force, beaucoup d'effort, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne pourra le faire à part toi-même. Et quand il y arrivera, en fait, tu verras que c'était pas si compliqué que ça. En fait, c'est aussi le... C'est ce qui est un peu incroyable avec le fait de maigrir, c'est que moi, je ne me rends pas compte de la difficulté de la chose que j'ai faite, maintenant que c'est accompli. Sur le coup, j'en chiais et tout, j'en pouvais plus. Mais là, c'est pour ça, quand je te pose des questions, tu es là en mode oui, c'est facile, j'ai juste dit à mon corps, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Mais pourquoi tu ne me parles pas de quand ton corps te mettait des baffes, quand il y avait le combat pété contre pété ? Parce que je ne m'en souvenais plus. Enfin, je ne m'en souviens plus. T'as gardé que le positif et t'as jeté le négatif comme en photographie. C'est ça. En fait, tu vois, c'est justement ça. Tout à l'heure, je t'avais dit, tu vois, moi, je me pèse parce que c'est quand qu'on se pèse ? C'est avant la muscu. On est d'accord ? Moi, je faisais ça avant la muscu parce que tu vois, quand je ne maigrissais pas assez ou que je prenais du poids parce que ça peut arriver, tu sais, des fois, tu montes, tu descends. Ce n'est pas régulier, ça ne va pas être linéaire. Des fois, tu vas remonter un peu, Olivier. Parce qu'il y a peut-être des jours, tu feras moins de sport ou ton sport sera moins optimisé ou des fois, tu auras rajouté quelques grammes en trop. Enfin, voilà. Et en fait, tu vois, moi, à chaque fois que je grossissais ou que je stagnais, je pétais un plomb. Il y a des messages que Christian doit avoir sur Signal où genre, je m'énerve contre moi-même, je suis là, mais je suis un bâtard et tout, mais vraiment, je me vénère et genre, j'arrive sur mon ventre muscu, je soulève les haltères et j'y vais, mais comme un monstre, hyper vénère, tu vois. Et comme ça, au moins, encore, on est encore dans une optique d'optimiser, tu vois. Quand tu es en colère, il faut être optimiste et colère. Tu ne t'es jamais dit, il n'y a pas des moments où justement, à un moment, ça ne marchait plus, tu as un peu pris sans faire exprès ou je ne sais pas quoi, tu as un peu pris et là, au lieu de te battre, tu te dis, merde, je n'ai qu'une merde et justement, tu t'arrêtes. Eh bien justement, en fait, tu vois, quand je stagnais ou je reprenais ou ça ne marchait plus, j'étais en mode, si ça ne marche plus, il faut que j'y aille encore plus et du coup, tu n'as jamais eu ou tu t'es dit, tu baisses les bras ? Non, de toute manière, comme je t'ai dit, l'échec n'était pas possible, n'était pas acceptable. Il faut vraiment être dans une mentalité, tu vois, c'est comme tu es un T-800, tu as une mission et tu vas jusqu'au bout, tu vois. Tu peux te faire trouer sur le chemin, tu peux te faire, il peut tout arriver, tu vas continuer à ramper vers ton objectif, tu vois. Vraiment, dans cette optique-là, tu vois, c'est vraiment, il n'y a qu'une seule ligne droite devant toi et tu ne peux pas te retourner, tu ne peux pas faire le pas en arrière, tu avances. Quoi qu'il arrive, tu avances. Et si tu te rébuche, tu te relèves et tu réavances, tu vois. Et c'est vraiment ça, tu vois. Et si les gens te font des remarques, tout ça, déjà, envoie-les se faire foutre parce que peut-être, tu veux, ils critiquent pour leur vie. Je dis fuck les rageux, voilà. C'est ça, fuck les rageux, tu vois. Et enfin, reprends-toi en main dans le sens où trace ta vie, tu vois, mec. Enfin, mec ou meuf, je ne sais pas. Enfin, fuck les rageux et il faut que tu deviennes une bête, tu vois. Il faut que tu deviennes un monstre, en fait. Dis-toi, je vais devenir un monstre, je vais devenir un tchad, tu vois, un dieu, enfin, ce que tu veux, tu vois, un héros, enfin, ce que tu veux et tu vas repousser toutes tes limites. Et justement, en fait, dans cette mentalité que j'ai eue, ça pourrait concerner n'importe qui et pas forcément les gens qui font un régime. En fait, moi, j'ai maigri, c'était dans une optique, le plus important, c'était pas de maigrir, c'était de devenir une meilleure personne, en fait, de repousser mes limites, tu vois. J'ai maigri, mais aussi, j'ai essayé de me cultiver, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. Déjà, de base, je m'intéressais déjà à beaucoup de choses. Moi, quand je joue, en général, j'écoute des conférences en fond, des trucs scientifiques, ce genre de trucs. J'ai toujours besoin de faire ça, mais j'ai essayé de me mettre encore plus dedans. Alors, il faut savoir que j'ai pas pu le tenir à cause du taf, mais je commençais à apprendre le japonais et voilà, et pour vous, en fait, par exemple, vous pouvez souffrir d'un handicap ou avoir des soucis, pas faire de sport ou autre, mais les gars, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez, je sais pas, vous vous mettez aux échecs. En fait, trouvez-vous un hobby, une passion et essayez de devenir le meilleur dedans. Moi, j'ai décidé de devenir le meilleur en régime. Enfin, pour moi-même, j'ai décidé de faire ça. Mais après, même si vous êtes déjà maigre, devenez, je sais pas, meilleur en sport. Enfin, trouvez-vous quelque chose et essayez de devenir le meilleur dedans. ou améliorez-vous un peu partout. Comme moi, j'ai fait de la cuisine, je me suis cultivé encore plus, j'ai fait du sport, voilà quoi. Mais du coup, on a l'impression que t'es un monstre, mais un mec comme toi qui avance tête baissée comme un bulldozer, c'est qu'il a toujours un objectif. Quels sont les objectifs de professeur Thierry aujourd'hui ? Voilà la vraie question. Actuellement, mon objectif, c'est l'argent. Tu peux pas avoir un truc aussi bas de gamme, si, quoique, c'est un objectif, il faut bien y aller à un moment. Pour l'instant, c'est l'argent. Enfin, déjà, il faut que je, je vous avoue que maigrir 80 kilos en un an laisse des séquelles. Il faut que je puisse financer les réparations. Tu veux couper la peau qui pend ? Voilà. Ah là 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 là. Et puis après, j'ai la vie devant moi, en fait, je ne sais pas ce que je vais faire. En ce moment, avant, je réfléchissais à me trouver une maison au milieu de la nature et puis ils vivent mes jours, cultiver mon petit potager et puis voilà, me retirer un peu de la société et vivre dans mon coin un peu et juste streamer quand je peux. Mais là, depuis un mois, ça commence à me saouler et je vous avoue que je me tenterais bien peut-être à un tour du monde ou un truc de ce genre. Peut-être que j'aimerais Le mec qui passe de petite maison avec ses poireaux à devenir riche sur l'objectif de l'argent. C'est énorme. Voilà. Et peut-être changer de pays. J'aimerais bien soit aller au Japon, vivre au Japon, soit en Europe du Nord, dans les pays scandinaves ou peut-être aux Etats-Unis. Mais t'es un Kikujap ? Pas vraiment. En fait, c'est ça qui est un peu horrible. C'est que j'aime bien le Japon, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que moi, j'aime bien l'architecture japonaise et les mœurs japonaises. Mais je ne suis pas très manga, je t'avoue. J'ai du mal avec les mangas. Moi aussi, c'est mon rêve d'aller en Europe du Nord. On peut y aller quand tu veux, si tu veux. D'accord. On fait un road trip tous les deux ? J'ai déjà fait le road trip. Il faut y habiter maintenant. Tu veux aller habiter en Europe du Nord ? Dans nos recherches, il y a Malte. Peut-être qu'on va essayer l'Europe du Nord. Malte, c'est un peu l'inverse, mais là-haut, il n'y a pas trop de paris fiscaux. Ils payent beaucoup d'impôts là-bas. Après, en Russie, ils payent 25%. La Russie, ce n'est pas trop l'Europe du Nord. C'est plus la Russie. Oui, c'est vrai. On parle plus de la Scandinavie, j'imagine. Oui, la Scandinavie. Il faudrait voir. Moi, je suis quelqu'un qui aime la neige. Je n'aime pas le soleil. Je n'aime pas la plage. On le voit clairement avec les deux webcams. Il n'y a pas de souci. On a compris. Chacun son délire. Moi, j'aime la neige. J'aime les paysages brumeux à la Silent Hill. Moi, c'est ce que je kiffe. L'angoisse. L'angoisse absolue. Moi, ça me détend. C'est pour ça que ça m'arrive de me poser des fois et de me mettre des soundtrack en mode Silent Hill et je suis trop heureux. Écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je suis un homme qui aime la neige. Va t'amuser là où c'est glauque, là où c'est gris, là où c'est triste. Déménage à Roubaix, déménage à Saint-Étienne. Il n'y a pas de souci. Amuse-toi bien. Je suis né proche de Roubaix. Tu le sais, ça ? Non, je ne sais pas. Comment ça se fait ? Moi, je suis né à Croix, près de Tourcoing. T'es un mec du Nord. Eh oui, je suis un mec du Nord. Ah là 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 là. On ne dirait pas. Eh oui, on ne dirait pas. J'ai passé la plupart de ma vie en Ardèche. Je suis un peu apatride, mais je suis un ch'ti. Pour le meilleur et pour le pire. Bon, je n'ai rien fait à des membres de ma famille. Je vous rassure. Pour l'instant. Pour l'instant. Il ne faut jamais dire jamais. Attends, on m'a dit une blague. C'était, vous savez, c'est quoi le moment préféré des ch'tis en camping ? C'est quoi ? C'est le moment où ils démontent leur tente. Ah ouais. T'as compris la blague ? Ça passe sur Twitch, c'est bon ? Oui. Parce que moi, j'aimerais devenir affilié partenaire Twitch. Il n'y a pas de souci, mon pote. On peut se moquer du Nord. C'est bon. On peut se moquer du Nord. C'est bon, je suis un mâle blanc, hétéro. Donc, on peut se moquer de moi. Il n'y a pas de souci. Ah oui, parce que t'es toi-même du Nord. Eh oui, d'accord. C'est ce que tu veux dire. Ça passe. Bon, on va aller dormir, professeur Thierry. on est KO, là. C'est vrai, tu me fais mettre les limites de soleil à la cam pour aller dormir. On va jouer à Overwatch. Tu veux jouer à Overwatch ? Mais on va aller dormir pour le stream. Tu vois ce que je veux dire ? À part, t'as des choses à ajouter. Je sais que toi, tu peux parler. T'as le blabla infini. Oui, j'ai la tchatche. Je suis un très bon vendeur. Tu es streamer à zéro viewer et tu faisais que parler. C'est ça, je faisais que parler. C'est bien que voilà quoi. Genre, Metal Fatigué, il s'en souvient, à 5h du mat, j'ai insulté les arbres sur Zelda Breath of the Wild. Genre, je disais, mais je ne te respecte pas et tout ça quoi. C'était incroyable. Écoute, chacun son talent. Alors du coup, je t'invite à conclure cette interview haut de gamme sur la chaîne Tout l'Andrez d'Olivier B. Avec ce chat qui était mi-figue, mi-raisin, mais plutôt raisin. Donc voilà, je te laisse conclure et moi je vais remettre mes lunettes. Édouard Furlong mais qui a réussi. D'accord. Je ne sais pas qui c'est Édouard Furlong. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci de soutenir la chaîne Tout l'Andrez. C'est beau, on est monté à 39 viewers. Tu le sais ça, Olivier B. Non, je ne sais pas comment on sait. Moi je l'ai vu à un moment, on était monté à 39 viewers. Ok, mérité, mérité. Tu vois, c'est là où tu vois ça peut... ça peut monter vite. Tu buzz, tu buzz, professeur Thierry, il faut le dire. Après le problème, c'est que j'ai découvert ça qu'il y a une demi-heure et je ne comprends pas en fait, je suis en mode anglais. Là, ça a passé en français mais j'ai à peine de le changer, tu vois. Ah merde, donc potentiellement il y a des Américains qui sont passés qui ont fait mais c'est qui ces deux ? C'est pour ça, mais je n'ai pas tout compris encore comment on change les trucs et tout parce qu'en fait, il y a le titre, après tu dois choisir la catégorie ou le jeu et après tu rajoutais les tags et c'est dans les tags et après en plus tu dois choisir la langue, c'est hyper complexe quoi. Eh oui, c'est important les tags ou pas ? C'est vrai que c'est important, il faudrait que tu en mettes, oui. Par exemple, toi quand tu fais un stream Overwatch 2, il y a quoi comme tag ? Moi je crois qu'il y a Québec, France, je crois que j'ai mis PlayStation parce que forcément la PlayStation ça fait vendre donc j'ai mis PlayStation je crois, jeux vidéo et je crois que c'est tout. Il ne faut pas l'intérêt, personne ne tape jeux vidéo dans Twitch, ça n'a pas de sens. C'est vrai, mais je crois que tu sais, ce n'est pas pour taper ça, je crois que tu sais, c'est par rapport au référencement. Ok, moi je te fais confiance parce que tu es mon mentor Twitch ainsi que mon mentor live. Oh là 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 là, le don qui tombe Arti Berti ! Oh là 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 ! Arti Berti qui donne 1,02€, il a sûrement donné 1,02€. 1,02€. Ce qui est assez triste quand même pour l'Euro qui fait 1 franc mais bon, ce n'est pas grave. Merci beaucoup Arti Berti. On finit la journée avec le smile ! Avec le smile et je tiens à vous dire n'ayez pas peur de devenir une meilleure version de vous-même. En mot de fin, ce serait plutôt ça. N'ayez pas peur. En fait, c'est ça, je vais terminer sur ça. En fait, dans tout ça, le ouais, j'en peux plus, je vais abandonner ce genre de choses, en fait, c'est que vous avez peur de réussir. N'ayez jamais peur de réussir en fait. Il n'y a que du positif et quoi qu'il arrive, il faut que vous vous disiez que vous êtes des gagnants et vous ne serez jamais des perdants. Vous n'êtes pas des losers. Mais attends, imagine, tu es Vince Pears. Tu es un loser. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Vince Pears, on mange une saucisse. Une grosse saucisse. Une grosse saucisse. Ok, c'est bon. Écoute, merci Thierry. J'espère que ça en a aidé quelques-uns. C'était quand même assez intéressant et surtout, c'est ce qu'on peut dire, c'est un moment où il faut profiter. Donc félicitations. Tu mérites que tout le monde t'applaudisse. C'est le moment. Tu as eu un an de souffrance, 25 ans de PLS, maintenant, c'est la gloire, non ? C'est ça, c'est la gloire. Et dans un an, c'est ta gloire qu'on va fêter du coup. Dans un an ? Mais écoute, on verra ce qu'il se passe dans un an. Mais en tout cas, on verra bien. Olivier, il faut que demain tu te lèves et tu te dises maintenant, je le fais. Il faut vite que je raccroche. ça ne va pas du tout. Tu l'aurais repartir ? Non, pas du tout, non. Mais je n'ai pas envie de m'engager envers mes spectateurs. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, après, je serais enfermé, je n'aurais pas le choix, je serais obligé de devenir BG. Après, si tu es BG, tu auras plus de Twitch Money parce que du coup, en plus d'avoir un public masculin, tu auras le public féminin. Tu me parles beaucoup. Après, j'ai déjà un public féminin comme tu l'as peut-être vu. Mais ça me parle beaucoup ce que tu me dis là. C'est vrai, mais tu pourras en avoir plus. Imagine déjà, aujourd'hui, tu as une femme qui veut être sur ton live. Elle voulait être derrière sur le canapé avec son bras. C'est vrai. Donc, tu te dis après, tu en auras peut-être 10, 100. Mais après, je tiens à te prévenir, ça va être souvent. Au bout d'un moment, tu vas être là. Mais là, chez moi, je veux me décrire. C'est bon, je suis BG, arrêtez de toucher mon corps. C'est bon. Stop. Tu en es déjà là dans ta vie, toi. Voilà quoi. C'est ça. Tu vas me rire, mais arrêtez, je ne suis pas un objet, je suis quelqu'un de vivant. Les problèmes de BG, les problèmes de BG, c'est énorme. C'est ça. Écoute, ça fait plaisir. Eh bien, merci, professeur Thierry. On s'est quand même éclaté ce soir, non ? On s'est quand même éclaté. Je pensais que j'avais ruiné le moral des gens. On s'est livré, on a essayé d'aller un peu en profondeur de certains sujets. On a essayé d'être assez universel pour que tout le monde puisse se sentir concerné, ceux qui ont besoin. et on est resté dans la bonne humeur. Ce n'est pas beau, ça ? Voilà. Et ça, c'est beau. Et de toute manière, il ne faut en retirer que du positif. Tout va s'arranger. Ça fait plaisir. Eh, ça va s'arranger. Si on bosse. Sinon, c'est qu'on est des sales gauchistes. Oups. Allez. Oups. Il n'y a pas de compte à être au RSA. Il n'y a pas de compte. Et moi, personnellement, je ne suis pas encore au RSA, donc tout va bien. On est large. Et tu as cotisé, tu ne peux pas dire ? J'ai cotisé, mais que deux ans. Et ça fait bientôt quasiment un an, là. Et voilà. Il va falloir se bouger, quoi. Ce qui est beau, c'est que tu as cotisé pour des gens qui sont à RSA et qui vont probablement te donner leur argent à leur tour. Donc, c'est un peu un cycle, tu vois. C'est le cycle de la vie. C'est Mango qui va me payer mon chômage bientôt. Ça, ça fait plaisir. C'est ça. Et ça marche. Bon, ben, écoute. Et puis toi, peut-être que tu feras un don à Mango. Allez, j'en ai déjà fait beaucoup des dons à Mango. C'est fumier. J'adore Mango. C'est vraiment un frère comme moi. Enfin, pour moi. Bon, ben, on se voit dimanche sur le stream de Professeur Thierry. Ça va fighter. Et on se verra samedi soir pour Scorn. Ah, tu fais samedi et dimanche ? Ouais, je vais faire samedi. Dimanche, je vais essayer de faire samedi. Après, on va faire de notre mieux. Un samedi, je suis invité à un apéro, mais je vais essayer de rentrer. Un apéro jeu de rôle ? Non, un apéro de départ. Un pot de départ. Ça marche. Un pot de départ. Il sort samedi, Scorn ? Ouais, il sort vendredi, je crois même, mais je pourrais y jouer que samedi. Et c'est exclu Xbox ? Exclu Xbox, mais c'est aussi sur PC. J'ai la Xbox Series X juste derrière. On est bon. C'est parfait. Est-ce que tu vas y jouer, Olivier ? Je ne pense pas. D'accord. C'est le jeu où il y avait des vidéos qui faisaient le buzz ou alors c'est genre dans une maison et on faisait des démembrements de fou et tout, c'est ça ? Non, ça, c'est pas Hit. Ah, c'est pas ça ? Non, Scorn, c'est le jeu vidéo à la Giger. Tu sais, genre, tu es dans un vaisseau où il y a des sortes de créatures, enfin, tout est fait de... Tout est organique et genre, il y a des créatures un peu à la Alien et tout. Je vois, je vois. Je ne vois pas du tout. Mais c'est... Futur Shadow. Je te crois. Futur Shadow, d'accord. Donc en fait, tu as à la fois Scorn, à la fois Calypso Protocol et à la fois Dead Space qui enchaîne. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très jeu d'horreur. Ça marche. Bon, bah écoute, on verra. Bah écoute, à samedi alors. À samedi, Professeur Thierry. Tu pourras venir voir sur mon live à quoi ça ressemble Scorn. Bah, on sera tous sur la live de Professeur Thierry. Oh, allez, bonne nuit mon pote. Bonne nuit à vous. Ciao. Allez, ciao. Oh là là, c'est énorme. Le... On a... Attendez, j'ai appuyé sur webcam. Hop. Oh là 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 là. La technique aux petits oignons. Bon, messieurs, c'est énorme. On a enfin eu le fin mot de toutes ces histoires rocambolesques. On a pu avoir le témoignage du Professeur Thierry qui a été... qui a été... ...